Bonjour, je suis Frédéric Metzguich. Je vais vous présenter comment optimiser sa communication militante. Parce que ce qu'on fait dans le militantisme, en fait, c'est surtout ça pour moi, c'est essayer de parler à des gens, que ce soit des gens qui soient présents dans les institutions, que ce soit nos parents, nos amis, etc. Donc ça, c'est un dessin de Bruno Blum qui montre un conseiller en com qui sort d'une école de commerce de Paris, qui explique qu'il ne faut pas culpabiliser ni incriminer les omnivores, il faut les prendre par la main pour leur faire découvrir les délices et les joies de la cuisine végétarienne, il faut projeter des images positives, il ne faut pas les braquer, pas de représentation de violence. Les bouchers sont nos amis, eux aussi peuvent changer. Donc ce qui est le discours que je vais avoir. Et donc les bouchers se foutent de sa gueule en disant c'est qui ce con, un herbivore qui veut nous faire bouffer du bœuf aux carottes mais sans bœuf. Donc pendant la présentation, il va y avoir des fois ce petit carré, c'est quand je pose des questions au public, je vous encourage à répondre rapidement. Et je vais commencer sur la question du ciblage, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on veut parler et qui est-ce qu'on doit chercher à convaincre quand on veut être militante ou militant. Parlons de trois facteurs différents, facteur de l'impact additionnel, l'impact multiplicatif et puis la difficulté de la cible. Évidemment, il y a d'autres critères intéressants, ceux-là que je présente dans la conférence. De toute façon, il y a plein de choses intéressantes dans la communication militante. Là, c'est juste ce qu'il pouvait tenir en une heure et demie. Alors, qu'est-ce que c'est l'impact individuel ? C'est l'idée de se dire que personne n'a exactement le même impact pour les animaux. Par exemple, une personne un peu tradie aura tendance à manger éventuellement de la viande une fois par jour et puis une pièce de bœuf bonne qualité, truc local et tout ça. Et donc, a un certain impact sur les animaux par sa consommation uniquement. Une personne qui est flexitarienne, éventuellement, pourra avoir un impact plus grand pour les animaux parce que cette personne-là va essentiellement manger des petits animaux, donc des oiseaux ou des poissons, faire plus de victimes. Et donc, ça peut être plus intéressant, juste en regardant l'impact additionnel de chaque personne par sa consommation, de viser plutôt des flexitariens ou des flexitariennes que des personnes tradies. Ou il peut y avoir aussi des personnes qui mangent ce que mange la tradie plus des flexis. Il peut y avoir des personnes végétariennes qui, déjà, ont beaucoup diminué et donc, par leur consommation, impacte juste les oiseaux pour les œufs et puis les bovidés pour le lait, par exemple. Donc ça, ça veut dire des personnes qui ont un impact additionnel qui est moins important et puis des personnes flexitaliennes qui mangent... Donc, flexitaliennes, ce n'est pas avec le flexitarien, mais avec un L. Donc, ils mangent juste un petit peu de produits animaux issus des sécrétions animales. Donc ça, c'est juste l'impact additionnel. Évidemment, il n'est pas très intéressant à cibler parce que l'impact des personnes, ça peut être beaucoup plus leur communication et ce qu'elles vont présenter au sein de la société que juste ce qu'elles consomment. Par exemple, on voit que ces personnes-là ont des impacts médiatiques. Donc, il y a Jocelyne Porcher, un ministre, un chanteur de rock et puis une économiste. Et ces personnes-là, par leur profession, ont des impacts plus grands que par leur simple consommation. Quand on regarde la difficulté, par contre, ça peut être très différent de ça. Évidemment, la personne qui s'intéresse déjà à la souffrance animale, qui est flexitarienne, végétarienne, pour des raisons éthiques, va pouvoir changer plus rapidement. Donc, il y a des cibles qui peuvent être puissantes et qui consomment beaucoup, mais qui peuvent être plus difficiles à changer parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Et puis, des personnes qui sont déjà un peu dans l'idée de consommation responsable, consommation éthique, faire attention aux autres, etc., qui peuvent être beaucoup plus faciles à aller chercher et à impacter. Alors, maintenant, je vais parler d'un autre facteur qui est plus intéressant que celui-là. C'est le facteur multiplicatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder la consommation de chaque individu et essayer de changer chaque individu un par un, une par une, mais regarder plutôt si, quand on convainc une personne, elle peut ensuite en convaincre trois. Ces trois personnes qui vont chacune en convaincre trois, donc neuf, etc., pour aller chercher ce facteur multiplicatif. Et je vais poser la question un peu provoque de, est-ce qu'il faut mettre à la poubelle la stratégie véganiste, sachant que c'est un peu marronnier d'ici, en présentant la stratégie véganiste de manière un peu différente ? Donc, forcément, je vais la présenter de manière à ce qu'elle puisse être défendue, parce que souvent, elle a été présentée d'une manière qui est indéfendable et qui n'est pas vraiment la façon dont les personnes défendent la stratégie véganiste. Alors, contre la stratégie véganiste, on peut dire que ça tend à une fétichisation ou à un culte de l'impact personnel, qu'on peut appeler autant pureté que cohérence, suivant dans quel camp on est, et que, effectivement, rechercher les petits « e » quelque chose, ou alors savoir si un produit a été testé sur des animaux ou des trucs comme ça, niveau impact sur les animaux, c'est pougnette par rapport à la pêche ou à l'agriculture conventionnelle. Là, derrière, il y a la critique du fait que l'impact sur ce qu'on mange, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'impact de ce que mangent les autres si on veut intervenir pour défendre les animaux. L'idée que ce qui rentre dans notre bouche est moins important que ce qui sort de notre bouche, que si on veut militer, ça a très vite beaucoup plus d'impact sur les animaux par notre militance et par notre activisme, ou alors par les dons qu'on fait à des associations, que juste s'éviter de manger des produits animaux. Qu'une personne qui donne 10 000 euros par an à une association de défense des animaux et continue à manger de la viande à trois repas par jour, en fait, fait beaucoup plus pour les animaux qu'une personne qui ne mange absolument aucun produit issu des animaux et ne se mord jamais la langue, n'avale jamais un moucheron, mais par contre ne fait rien du tout pour les animaux en termes d'activisme. Bon, cette personne n'existe pas, je pense, en même temps, je précise. Mais après, je présente les arguments pour la stratégie véganiste. Donc la fétichisation, ensuite, ça peut détourner du message principal et empêcher le débat de société de se concentrer sur la consommation des personnes. Donc on pourrait avoir l'impression que ce qu'on veut, c'est juste que les personnes ne mangent pas de viande. C'est ce qui ressort beaucoup, en fait, des commentaires qu'on trouve des gens de mauvaise foi, plus ou moins, sur Internet, etc. Ou alors quand on parle à quelqu'un qui ne veut pas entendre le message, ils pensent que ce qu'on veut faire, en fait, c'est empêcher les gens de manger de la viande. Alors qu'en fait, personnellement, moi, je m'en fiche que les gens mangent de la viande, je ne veux juste pas que les animaux soient tués pour faire cette viande-là. Alors si les gens trouvent un hérisson sur le bord de la route, qu'ils mangent, il n'y a aucun souci à ça. Ou alors s'ils trouvent un cadavre dans une morgue, ça ne fait pas de mal de manger un cadavre, quoi, en soi. Ça provoque aussi la défense du choix personnel, où les gens se disent que ce n'est pas un débat de société, le fait de l'exploitation animale, mais que c'est une question de consommation personnelle, simplement. C'est go vegan, et ce n'est pas mettons fin à l'exploitation des animaux ou fermons les abattoirs. Ensuite, c'est aussi quelque chose de culpabilisant, qui rend difficile l'indignation et augmente l'effet boomerang. Donc l'effet boomerang, c'est le fait de, quand on émet un message, faire en sorte que le public ne reçoive pas le message, mais s'oppose à ce qu'on dit. Et donc, par exemple, quand on dit à une personne « tu es quelqu'un de mauvais parce que tu manges de la viande, et du coup ce qu'il faut faire, c'est fermer les abattoirs », peut-être que cette personne va plutôt s'opposer à nous et essayer de défendre le fait d'ouvrir le maximum d'abattoirs ou de continuer à manger de la viande parce que c'est quelque chose de bien, va chercher des arguments et tout ça. J'y reviens après sur cet effet boomerang, plus en détail. L'idée aussi, c'est que quand on dit à une personne que c'est un effort personnel qu'elle doit faire et que ce n'est pas un effort de société, elle va se sentir plus concernée elle-même et ne va pas se dire que c'est toute la société qui doit changer et faire des efforts pour que ça change comme ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de s'opposer, d'être pour la redistribution sociale au niveau des impôts, par exemple, quand on se dit que ce n'est pas juste moi qui dois payer plus d'impôts. Il y a assez peu de personnes qui sont de gauche et qui sont pour la redistribution sociale par les impôts et qui, d'elles-mêmes, truquent leur déclaration fiscale pour payer plus d'impôts, pour redistribuer plus personnellement. Par contre, si on leur dit que c'est toute la société qui doit changer et tout le monde doit payer plus d'impôts, c'est beaucoup plus recevable, c'est beaucoup moins culpabilisant et ça permet à plus de personnes de s'aligner sur le discours de redistribution des richesses sociales. Go Vegan aussi, ça invisibilise l'objectif. Vegan, on parle d'un mode de vie. Ça, c'est une définition très malheureuse qui est maintenant ancrée dans la société par les dictionnaires et tout ça. Mais quand on regarde la définition du véganisme, c'est défini comme un mode de vie qui s'oppose à la consommation de tout produit issu de l'exploitation animale. C'est un peu comme définir une échelle juste par le fait que c'est deux barres verticales et puis avec des échelons en métal au milieu sans dire que ça sert à monter ou à descendre. Et dans la définition du véganisme, il n'y a pas cette idée d'objectif. Du coup, quand on dit Go Vegan, les gens ne comprennent pas quel est l'objectif derrière Go Vegan. C'est Go Vegan, mais pourquoi ? Il n'y a pas pour les animaux, il n'y a pas pour fermer les abattoirs ou pour arrêter de tuer et de faire souffrir des animaux qui ne veulent pas souffrir et veulent vivre. Le changement institutionnel et la pression sociale, ça peut changer plus efficacement les comportements individuels. Donc ça, c'est l'idée dans la stratégie véganiste d'être une stratégie qui s'adresse aux individus et pas aux institutions, en se disant que si jamais, par exemple, dans une cantine, il y a une option végétarienne par défaut, enfin, ou végétale par défaut, et que les personnes doivent demander pour consommer de la viande, ça, c'est un changement qui est institutionnel. Vraiment, on va changer l'entreprise, donc ça peut être une institution économique, on peut aussi changer une institution publique, et que juste changer le contexte social, ça va faire que les personnes vont se tourner vers une consommation sans produits animaux, et éventuellement, une fois qu'elles ne consommeront plus de produits animaux, ça va être plus facile pour elles de se mettre à militer. Ça, je le présente aussi après. Mais du coup, un changement institutionnel peut provoquer bien plus facilement des changements de masse, de comportements individuels, que prendre chaque individu pour convaincre chaque individu un par un ou une par une. Ensuite, de manière historique, il y a assez peu de changements sociaux qui se sont produits grâce à des stratégies de boycott ou de changements individuels de consommation. Donc ça, toujours, c'est dans l'idée que la stratégie véganiste, c'est un appel à changer sa consommation uniquement et pas à militer. On peut prendre des analogies qui ne sont pas totalement comparables en tous points, évidemment, avec la demande de fin d'exploitation des animaux, mais la fin de la traite négrière au Royaume-Uni, il y a eu un mouvement de boycott qui était essentiellement porté par des femmes qui avaient des difficultés à rentrer dans les institutions politiques parce qu'elles n'avaient pas le droit. C'était très difficile pour elles de porter un message politique. Du coup, elles se concentraient sur ce qu'elles pouvaient faire, c'est-à-dire boycotter l'achat du sucre antillé. Donc déjà, c'était un produit, ce n'étaient pas tous les produits issus de l'exploitation humaine. C'était un produit qui était assez symbolique et qui pouvait être facilement boycotté parce qu'il y a des produits de substitution. Et ça a eu relativement peu d'impact par rapport à tout ce qui a été fait au Parlement et à dénoncer l'injustice de la traite négrière. Donc ça, c'était au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il y a eu aussi le Free Produce Movement qui était porté... Là, c'était vraiment pour boycotter l'ensemble des produits qui étaient faits par des personnes en situation d'esclavage. Et donc ça aussi, c'est a posteriori, les personnes qui ont réussi à mettre en place une abolition légale de l'esclavage aux États-Unis ont considéré, une fois la réussite du mouvement, que ça, ça a eu relativement peu d'impact auprès de la population en général et en faveur de la cause. Quand on parle d'exemples historiques, en plus de ne pas correspondre exactement, évidemment, à la fin de l'exploitation animale, c'est en outre des exemples qui ne peuvent pas nous permettre de distinguer clairement quelle partie de la réussite du mouvement social était liée à tel impact. On ne peut évidemment pas déterminer de manière certaine que le boycott n'a quasiment pas d'impact. C'est juste que la lutte a réussi. On sait qu'elle n'a pas été portée massivement par une demande de boycott. Mais voilà. On ne peut pas dire à quel point le boycott a été efficace ou pas, ou même négatif. Après, on peut aussi se dire que la stratégie véganiste, c'est une demande de changement personnel, qu'on s'adresse aux individus, et toutes les demandes aux individus sont des choses qui sont bien plus coûteuses qu'une demande de changement social. Par exemple, ça, c'est un sondage de Sentience Institute, qui a été fait, donc commandé par Sentience Institute, et qui a été réalisé par Ipsos auprès de 2 000 personnes vivant aux États-Unis. Les adultes américains se sont déclarés à 49 % en faveur de l'abolition de l'élevage industriel, de la fin des abattoirs, à 47 %. Et peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris la question, effectivement, parce que quand on leur demande s'ils sont pour la fin de l'exploitation animale, par contre, ils sont juste pour la fin de l'exploitation animale à 33 %. Donc, il y en a quand même une bonne partie qui veut fermer les abattoirs sans cesser l'exploitation animale. On peut se demander, évidemment, ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, il n'y a pas ce nombre-là de personnes qui sont véganes et qui ne consomment pas de produits animaux aux États-Unis, c'est évident. Donc, pour moi, ça montre quand même qu'on accède bien plus facilement un changement que tout le monde devra faire plutôt qu'un changement qu'on devra juste faire nous-mêmes en se mettant en infériorité numérique, en se mettant hors normes et du coup, en ayant beaucoup de contraintes. Par contre, si la société, dans son ensemble, fait ce mouvement vers l'abolition de l'exploitation animale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à rejoindre et qu'on peut beaucoup plus désirer. Maintenant, des arguments qui sont pour la stratégie véganiste. Alors déjà, il y a l'idée que le véganisme, c'est plus acceptable médiatiquement que l'abolitionnisme. On peut penser que l'opinion publique n'est pas prête pour recevoir un message abolitionniste et que du coup, ça n'aura pas d'impact ou ça ridiculisera les personnes qui portent le message abolitionniste. Alors que le message véganiste, qui est mal compris parce qu'il n'est pas pris comme un message abolitionniste, c'est quelque chose que les personnes sont prêtes à entendre individuellement et qui passe beaucoup mieux dans les médias. Et les médias, du coup, parlent plus de véganisme que d'abolition. Ça, c'est un truc qu'on peut voir aussi dans quelques articles où on dit que les antispécistes ou les abolitionnistes sont des véganes extrêmes. alors que dans les faits, je pense que tous les véganes sont pour l'abolition de l'exploitation animale. Mais le mot n'est pas pris de la même manière et passe mieux dans les médias parce que c'est une revendication qui a l'air plus socialement acceptable. Si go-vegan, c'est un objectif qui est plus clair que fermons les abattoirs, stop spécisme ou des choses comme ça. Quand on dit go-vegan à quelqu'un, la personne comprend bien ce qu'elle doit faire individuellement. Elle doit arrêter de consommer des produits issus de l'exploitation animale. Alors que stop spécisme, on peut adhérer à l'idée que le spécisme, c'est quelque chose de pas bien sans savoir ce qu'on peut faire contre le spécisme. Donc go-vegan, ça montre l'objectif, c'est un call to action, un appel à l'action qui peut être intéressant si on veut que les personnes fassent quelque chose outre la posture d'être contre la souffrance par exemple. La stratégie véganiste aussi, elle apporte des résultats qui sont plus évidents. Par exemple, quand on arrive à convaincre un de ses proches, une de ses proches, on voit tout de suite le résultat, c'est quelque chose qui est valorisant pour la militante ou le militant. On voit qu'on est en train d'avancer et qu'on fait quelque chose pour les animaux, on a un résultat concret. Alors que quand on essaye de faire changer une institution, c'est très très lent. Quand on essaye de faire changer la société dans son ensemble pour arriver à une fin de l'exploitation animale d'un coup par la méthode claquement de doigts au fur et à mesure de faire progresser une opinion publique, c'est quelque chose qu'on voit bien moins arriver et on voit bien moins les résultats. Du coup, peut-être qu'une stratégie veganiste qui essaye de faire changer les personnes une par une va beaucoup plus encourager les militantes et les militants et donc vont les motiver pour continuer et pour recruter d'autres militantes et militants qui voient que justement ça marche, qu'il y a des avancées et que c'est quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas juste avoir des bonnes idées et des beaux idéaux mais qui ne servent à rien dans la pratique. La stratégie veganiste aussi ça donne la possibilité de faire tâche d'huile c'est-à-dire qu'en partant d'un petit groupe on va faire grandir ce groupe de plus en plus de proche en proche et du coup contaminer la société au véganisme comme un gros virus par exemple. Donc ça c'est en mettant en question la norme du comportement et plus on est nombreux et nombreux à ne pas consommer des animaux plus on est nombreux à mettre en question cette norme de la consommation animale à dire que c'est pas quelque chose qui est obligatoire qui est naturel et qu'il faut faire parce que tout le monde le fait et ça c'est un biais rationnel qui est très très fort en fait de se dire que si tout le monde le fait c'est l'argument ad populum de dire que si tout le monde le fait c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de juste par contre plus il y a de personnes qui s'opposent à la consommation d'animaux plus ça remet en question cette norme et donc plus les gens ont tendance à se poser la question est-ce que c'est éthique de consommer des animaux ça démontre aussi que c'est faisable parce qu'il y a pas mal de personnes et bon de moins en moins mais si on revenait 30 ans 40 ans 50 ans en arrière les personnes pensaient vraiment qu'on était obligé d'exploiter des animaux pour vivre à l'échelle individuelle je parle pas d'échelle sociale parce qu'après à l'échelle sociétale dans son ensemble effectivement il peut y avoir des questions de comment est-ce qu'on va produire des légumes sans fumier ou des trucs comme ça des questions qui tombent si on y réfléchit bien mais il y avait des personnes qui pensaient que si on ne mange pas de viande on va mourir il y a encore des personnes qui pensent ça en France et du coup quand on essaye de convaincre une personne d'arrêter de manger de la viande c'est un peu comme si on essayait de la convaincre de se suicider parce qu'elle pense qu'elle va mourir si elle ne mange pas de viande du coup démontrer la faisabilité avec un grand nombre de personnes qui sont véganes qui vivent très bien voire même mieux que des personnes qui consomment des produits animaux ça encourage à étendre cette tâche d'huile du véganisme aussi ça donne un exemple aussi quand une personne voit que son amie une personne qu'elle estime est végane ça peut encourager à adopter ce comportement là aussi parce que c'est au quotidien que les personnes sont véganes c'est quelque chose qu'elles font toujours c'est pas comme je suis contre le spécisme je suis contre le spécisme c'est juste une idée et les personnes enfin ça donne pas l'exemple à part dire je suis contre le spécisme ça n'engage pas à adopter une position forte un comportement qui est visible auprès de la société ensuite ça diminue le rejet de la différence en normalisant le véganisme ça c'est quelque chose qui est très important alors là je vais pas le prendre dans une approche uniquement de boycott elle est valable dans une approche uniquement de boycott de dire que les gens qui mangent que des végétaux par exemple ils vont être moins rejetés par la société mais aussi quand on milite et je continuerai après la présentation surtout en mettant l'accent sur ce militantisme en fait une action de véganisme une stratégie véganiste en se disant qu'une personne végane c'est pas qu'une personne qui boycotte c'est une personne qui milite en fait là oui il y a un petit twist par rapport aux présentations anti-véganistes mais c'est beaucoup plus dur en fait de militer ou de s'opposer à la consommation d'animaux à l'exploitation animale quand on est très différent et qu'on a une grosse norme sociale qui pèse sur nous ça devient beaucoup plus facile de le faire quand il y a beaucoup de personnes qui le font je suis convaincu que dans le cadre de l'abolitionnisme de la traite négrière ou des choses comme ça quand c'est des comportements qui sont vus comme éthiques et qu'on est vu comme quelqu'un de bien parce qu'on agit par altruisme et par compassion pour les autres et pour rendre le monde plus juste si c'est bien vu par la société c'est beaucoup plus facile de devenir militante ou militant quand c'est mal vu par la société qu'on est vu comme des olibrius ou des chieurs qui veulent empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent et qu'on veut limiter la liberté d'autrui c'est beaucoup plus difficile de se comporter comme militante et militant donc normaliser le véganisme en faisant tâche d'huile et en faisant le plus grand nombre de personnes possibles véganes en faisant une stratégie de conversion ça peut aussi faciliter la prise de parole contre l'exploitation des animaux en normalisant le comportement et puis aussi dans cette idée plus on a de production alternative plus ça va être facile pour des gens de se passer de l'exploitation animale et donc j'ai dit que si on avait une crainte de santé c'était très difficile de se passer de l'exploitation animale parce que on ne va pas encourager une idée qui nous fait mourir mais c'est aussi vrai pour le plaisir et si on a des très bons fromages végétaux si on a des très bons kebabs végétaux voilà tous ces produits qui sont autres éventuellement pour les puristes si on a des très bons shampoings qui ne sont pas testés sur les animaux ça encourage donc plus il y a de personnes qui consomment ces choses là plus les industriels vont en développer plus du coup ces produits là seront de bonne qualité et plus ce sera facile pour quelqu'un de se passer de l'exploitation animale et ça c'est pas que une stratégie véganiste en fait c'est bon pour toute personne qui veut diminuer sa consommation de produits testés sur les animaux ou de produits faits à partir d'animaux ou de sécrétions animales sachant que les personnes qui consomment le plus de simili carnés de simili fromage et tous ces trucs là c'est beaucoup plus des flexitariennes et des flexitariens que des vegans parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses dans la société ces personnes là et que c'est les premières cibles marketing du coup si on veut faciliter les transitions qui permettent aussi de faciliter l'adoption d'un comportement militant et ça je reviens après parce qu'on a largement intérêt à faire en sorte que de plus en plus de flexitariennes et flexitariens dans la société et globalement de plus en plus de personnes qui ne consomment pas de produits animaux ou moins de produits animaux sachant que le plus possible dans le moins c'est zéro donc pourquoi est-ce que c'est intéressant en fait au final qu'il y ait plus de personnes qui consomment moins de produits animaux ou alors qui n'en consomment plus c'est parce que quand on est plus responsable quand on est plus consommateur de quelque chose c'est beaucoup plus facile de s'y opposer ça va dans les deux sens en fait on peut se dire que si on est opposé à l'exploitation animale on a plus de chances de se mettre à ne plus consommer de produits issus de l'exploitation animale ça c'est c'est la stratégie relativement classique des militantes et des militants qui essayent de faire passer l'idée en se disant que l'idée va engendrer le comportement l'inverse est aussi vrai si on a un comportement qui ne profite plus de l'exploitation animale c'est beaucoup plus facile de s'y opposer on voit ça dans la tauromachie bon la tauromachie c'est pas un équivalent exact de l'exploitation animale dans son ensemble mais il y a très peu de personnes qui vont au corrida et donc pour ces personnes là c'est beaucoup plus facile de s'opposer à la tauromachie parce qu'elles ne se disent pas si je m'oppose à la tauromachie ça veut dire que effectivement j'accepte l'idée d'être une mauvaise personne qui va quand même à la tauromachie bien que ce soit opposé à mes valeurs alors que là on a 80% de la population française qui est contre la tauromachie parce que c'est des personnes qui n'y vont pas donc s'opposer à ça ça fait aucun dommage à leur estime personnelle de toute façon elles n'y vont pas donc c'est facile de s'y opposer par contre quand on mange des produits animaux et de la chair animale trois fois par jour ou deux fois par jour si on se dit que en fait c'est pas quelque chose de bien et à laquelle on veut un comportement auquel on veut s'opposer ça veut dire qu'on accepte que tout ce qu'on a fait pendant notre vie et tout ce qu'on fait à chaque repas c'est quelque chose de mal et ça ça fait beaucoup de mal à l'estime personnelle il y a un petit livret qui est sorti là-dessus c'est la psychologie de l'exploitation animale ou quelque chose comme ça qui explique en fait que quand on adhère à l'idée psychologie du crime du crime spéciste psychologie du crime de l'exploitation animale merci l'idée c'est que quand on veut s'opposer à l'exploitation animale et qu'on se dit que c'est quelque chose d'atroce et d'horrible d'enfermer des animaux qui veulent vivre toute leur vie pour ensuite les tuer à la fin de leur jouvence si on adhère à cette idée-là on accepte l'idée que tout ce qu'on a fait précédemment dans notre vie c'était quelque chose qui était horrible et qu'on était une mauvaise personne avant enfin en tout cas qu'on faisait des choses qui étaient horribles avant mais aussi que tous nos proches font ça que nos parents font ça qu'à peu près toutes les personnes qu'on aime autour de nous finalement sont des genres de monstres gentils qui ne veulent pas le mal mais qui le font et donc c'est très très difficile pour ça de faire la transition idéologique vers l'opposition à l'exploitation animale alors que la tauromachie finalement peu de personnes y participent donc on ne remet pas en question nos comportements ni ceux des gens qu'on aime autour de nous donc là c'est l'idée que le changement de comportement et de positionnement politique sont intimement liés dans un sens comme dans l'autre le véganisme mène au militantisme et puis le militantisme mène au véganisme il peut y avoir des personnes qui ne sont pas militantes qui vont à un cube par exemple cube of truth qui vont agir contre l'exploitation animale et puis qui après éventuellement vont se mettre à arrêter de consommer des produits animaux parce que ça les encourage et puis ça leur montre que ce n'est pas nécessaire du coup est-ce que s'opposer à la stratégie véganiste ou s'opposer à la demande de changements individuels c'est quelque chose qui est est-ce qu'il y a une raison d'opposer les deux entre changements institutionnels et interpersonnels ou est-ce que c'est un faux dilemme déjà on peut se dire que le nombre de véganes et leur impact sur l'opinion publique influe sur l'acceptation par les institutions et c'est beaucoup plus facile pour une politique ou un politique de soutenir une transition vers le véganisme s'il y a déjà 50-60% de véganes dans la population par contre c'est beaucoup plus dur s'il y a 3% ou 0,5% de véganes et qu'il y a beaucoup plus de personnes anti-véganes ou qui sont qui ont eu l'effet boomerang et qui s'opposent du coup aux véganes ou aux antispécistes pareil dans une dans une entreprise c'est beaucoup plus simple de mettre en place un menu végétal par défaut s'il y a déjà 30% des personnes qui mangent à la cantine qui mangent végétal donc le changement institutionnel en fait est facilité par le nombre de véganes dans la population ensuite on a évidemment besoin de militantes et de militants pour influer sur les institutions ça se fait pas tout seul il faut qu'il y ait des personnes qui agissent sur les institutions et donc si on veut qu'il y ait plus de personnes qui agissent sur les institutions et avoir plus d'impact sur les institutions il faut avoir plus de militantes et de militants de toute façon à un moment il y aura un changement inter-individuel inter-personnel c'est à dire que si on veut convaincre un parti politique de changer en fait le parti politique c'est pas un truc immatériel il y a des gens dedans si on arrive à faire changer de conviction ces personnes là on changera les institutions du coup là ce que je vais présenter c'est une stratégie véganiste en quelque sorte comment convaincre des personnes mais convaincre des personnes dans l'idée de ne pas en faire des boycotteuses des personnes qui juste agissent par leur consommation ce qui est le facteur additionnel qui ne mène pas à grand chose mais plutôt faire des militantes donc convertir des personnes au militantisme pour avoir le facteur multiplicatif le plus important possible Yves tu voulais poser une question non c'est rajouté parmi les trucs qui sont en faveur de la stratégie véganiste il y a le fait que devenir végane c'est opérer une rupture symbolique très forte par rapport à l'ordre si précise je pense ou même devenir différent et je pense que c'est un argument assez à mettre oui il n'y a pas que le boycott c'est vrai il y a aussi l'impact symbolique du véganisme qui dit qu'on s'oppose à quelque chose dans la défense de la stratégie véganiste il y a Ophélie Véron qui a fait une conférence l'année dernière aux estivales Québec vous pouvez regarder la vidéo aussi donc voilà l'idée c'est par la stratégie véganiste on va faire des militantes et des militants qui par le facteur multiplicatif vont entraîner un changement social en agissant autant sur les individus mais ça c'est un changement qui est exponentiel et en agissant sur les institutions pour augmenter ce facteur multiplicatif il y a aussi une question de cible donc est-ce que le plus intéressant c'est de cibler des personnes qui pensent qu'il faut être le changement dans ce monde avant de l'appliquer au reste des gens ça c'est des personnes qui vont avoir un impact multiplicatif qui va être naze on peut les décider à être militantes mais en fait elles ne vont pas militer elles vont militer par leur comportement ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse si on veut maximiser notre facteur multiplicatif il vaut mieux essayer de convaincre des personnes qui sont déjà militantes ou qui ont du pouvoir pour faire changer les choses donc qui elles aussi ont un grand facteur multiplicatif qui va augmenter du coup ce qu'on fait autour de nous et plus une personne est puissante plus son facteur multiplicatif va être important si on arrive à convaincre cette personne là que l'antispécisme est une bonne chose et qu'il faut un changement de société vers la fin de l'exploitation des animaux évidemment ça aura plus d'impact que si on change une personne qui veut juste se changer elle-même ou n'a pas de pouvoir n'est pas en situation de pouvoir donc là je sors de l'idée de qui est-ce qu'on doit cibler dans notre stratégie les personnes qui sont puissantes et les personnes qui ont déjà un impact multiplicatif fort pour parler de comment est-ce qu'on les change en fait comment on leur fait changer d'opinion ou comment on leur fait changer d'attitude sachant que les deux sont très liés ça c'est un modèle du changement qui est très classique qui pour moi est faux donc j'aurais dû mettre une croix dessus mais c'est plus lisible comme ça c'est l'idée que c'est quelque chose de linéaire voire circulaire et que d'abord on n'est pas au sujet de la problématique on l'ignore puis on ne veut pas la faire ça ne nous intéresse pas on pense qu'on peut on veut la faire mais on ne peut pas la faire éventuellement ensuite on se décide à vouloir faire quelque chose à vouloir militer on se demande comment est-ce qu'on doit militer on essaye de militer on peut militer on sait comment le faire on va le faire et on le fait donc ça c'est du step by step dans le passage à l'action et il y a aussi l'idée de l'intention la préparation l'action le maintien une fois qu'on est en train de faire le truc et puis éviter les rechutes pour continuer à militer ça pour moi c'est quelque chose de faux parce que les personnes quand elles sont même au stade de l'intention elles sont très influencées par la facilité à faire le truc que c'est quelque chose tout se passe en même temps en fait dans la tête des gens si on rend le changement facile en fait on va créer l'intention beaucoup plus facilement sachant que j'ai beaucoup de choses dans la tête des gens qui sont inconscientes qui sont irrationnelles et rendre un comportement facile à adopter ça va permettre de créer l'intention de changer beaucoup plus facilement dans la population c'est ce que je disais si une personne est convaincue que si elle s'oppose à l'exploitation animale ou elle milite contre l'exploitation animale en fait ce qu'elle va faire c'est tuer des gens en faisant qu'ils ne consomment plus de produits animaux elle n'aura même pas l'idée de commencer à militer pour tuer des gens en luttant contre l'exploitation animale par contre si elle est bien au courant que l'exploitation animale ce n'est pas quelque chose de nécessaire ce n'est pas quelque chose qu'elle doit faire et que les personnes qui sont convaincues que l'exploitation animale et qui militent contre l'exploitation animale ne vont pas en mourir c'est beaucoup plus facile pour elle de commencer à avoir l'intention ou à se demander comment elle va faire pour militer quand on fait quelque chose souvent on le fait sans réfléchir on le fait par intuition et après on rationalise ça c'est vrai au stade individuel de se dire en fait pourquoi j'ai fait ça c'est parce que machin 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 les gens qui mangent de la viande ils n'ont jamais réfléchi à manger de la viande avant de commencer à manger de la viande par contre à posteriori si on leur demande ils vont rationaliser ils vont donner plein d'explications c'est vrai aussi de manière sociale quand il y a des personnes qui font des choses par intérêt parce qu'elles sont entraînées socialement à faire des choses ou par intérêt économique ou des choses comme ça après à posteriori elles vont chercher à le rationaliser à le justifier par exemple les rhétoriques essentialistes sur les noirs donc la théorisation du racisme est apparue après le début de l'esclavage c'est-à-dire des gens par attrait économique et puis par entraînement social ont commencé à agir dans la traite négrière et puis a posteriori il y a des personnes qui sont arrivées là-dessus pour justifier le fait que ce soit ok finalement d'exploiter des individus contre leur intérêt c'est plus facile aussi d'adopter une idée quand ça ne va pas nous faire changer nous sortir de notre confort ou de notre norme et donc c'est là où je dis que l'intention en fait est très impactée en fait le fait d'avoir une intention c'est très dépendant du fait que ça va nous sortir d'une norme ou que c'est très dépendant de l'idée que ça va nous faire sortir de notre confort ou de quelque chose qu'on fait par ailleurs et donc là-dessus c'est deux critères sur lesquels on peut agir d'une part il y a la motivation à faire quelque chose l'idée qu'il est juste d'agir autrement il est juste de militer on doit militer et l'idée que c'est facile de militer c'est pas quelque chose qui va nous demander beaucoup d'efforts et que c'est quelque chose qui va même peut-être être agréable ou valorisé socialement et généralement les militantes et les militants s'intéressent surtout à la motivation essayent d'avoir des discours rationnels pour convaincre les gens qu'il faut militer ou alors il faut s'opposer à l'exploitation animale enfin on peut mettre ce qu'on veut ou alors il faut adhérer à l'antispécisme éventuellement mais on a une action qui est beaucoup plus faible sur l'effort le fait que ce soit facile en fait de se mettre à militer ou des choses comme ça et agir sur les deux en même temps ça peut être très puissant pour pousser les gens à agir en militant contre l'exploitation animale donc typiquement là dans la motivation on va avoir des articles philosophiques dans les clients d'espécistes ou des choses comme ça qui expliquent pourquoi on devrait militer contre l'exploitation animale et puis dans l'effort il va y avoir des gens qui financent qui essayent de développer la clean meat donc la viande produite en cuve et pas à partir d'exploitation animale pour faciliter l'effort à s'opposer à l'exploitation animale parce qu'une fois que les gens ils n'ont plus à exploiter des animaux pour se nourrir en fait ça va être beaucoup plus facile non seulement pour eux de militer mais en plus l'acceptation sociale de militer contre l'exploitation animale en fait ça va beaucoup plus être accepté et encouragé de s'opposer à une injustice parce que ce sera facile et ce sera plus compris que voilà ouais question c'est peut-être embêtant pour les personnes qui regardent en vidéo après regardent en vidéo peut-être on fait toutes les questions à la fin ouais ok donc plus l'effort à fournir au début pour débuter dans un comportement est important plus la motivation pour passer à ce comportement devra être difficile et devra être importante hop j'en parle après donc ça c'est la pente en fait plus la pente est forte et haute plus ça va être difficile de passer à l'action et de commencer à gravir cette pente du coup si on facilite le passage à l'acte ça permet de faciliter le changement de comportement mais aussi le positionnement politique si c'est facile de se mettre à militer ça va être plus facile de se dire que c'est quelque chose de bien de militer aussi donc les interactions toujours entre comportement militer et entre idées l'idée qu'il est bien de militer pour faciliter les transitions vers un comportement de militance il y a deux stratégies qui sont assez opposées il y en a une qui s'appelle la porte dans la face l'autre le pied dans la porte donc la door in the face porte dans la face c'est l'idée qu'on va demander quelque chose de très élevé de très fort par exemple ce que tu dois faire c'est être totalement vegan ne consommer aucun produit testé sur les animaux aucun produit qui contient de la cochenie ou des trucs comme ça et militer tout ce que tu passes de temps éveillé parce que c'est quelque chose qui est très très important bien plus que ton bonheur et ta satisfaction individuelle la personne dit mais qu'est-ce que tu es en train de me dire c'est impossible et du coup là vous dites bon ok mais au moins tu milites une heure par jour ou tu donnes 200 euros à L214 une fois par mois donc là c'est un peu la négociation porte dans la face on fait une demande qui est inacceptable pour ensuite négocier et dire ok bon alors tu fais au moins ça et puis il y a la stratégie inverse qui est le pied dans la porte où en fait on demande des petits pas on essaye d'éviter le blocage en faisant des demandes qui sont impossibles en disant bon ok actuellement tu milites pas mais ce que tu pourrais faire par exemple qui ne serait pas très coûteux c'est de donner 1 euro à L214 par mois bon du coup cette personne va adhérer va recevoir le fascicule L214 par mois ou par trimestre je ne sais pas va voir ce qu'il y a dedans et va être peut-être encouragé ensuite à donner plus ou on peut lui dire bon ben ok c'est difficile d'aller tracter dans la rue c'est quelque chose qui te coûte qui te demande un effort par exemple ce que tu pourrais faire c'est commencer à mettre sur ton chemin des petits stickers sur les pubs en disant stop espécisme ou alors en faisant des commentaires sur les réseaux sociaux ou dans les journaux dès qu'on parle de la cause animale pour dire ouais je trouve que quand même c'est pas très chouette de tuer des individus qui veulent vivre donc des petits efforts comme ça pour aller petit à petit vers la militance et du coup qui encouragent à franchir l'étape suivante une fois que la personne se dit ouais c'est vrai qu'un euro par mois pour L214 c'est pas grand chose je pourrais donner plus parce que ça a beaucoup d'impact pour les animaux une fois que la personne se dit ouais en fait j'ai milité et finalement c'était pas un truc très dur de coller un stickers peut-être que finalement je vais acheter 500 stickers et en mettre un peu partout sur ma route voilà et donc l'idée que étape par étape ça encourage à adopter un comportement militant sans avoir l'idée de postponner de décaler dans le temps le moment où on agit et ça marche aussi pour les choses individuelles enfin en dehors de la militance quand on veut écrire un article la peur de la page blanche c'est quand on n'a pas commencé à écrire dessus si on se dit bon aujourd'hui en fait je vais juste écrire une phrase je ne sais pas plus que ça et déjà se mettre un peu dans l'idée de commencer à faire quelque chose ça permet ensuite de continuer peut-être qu'une fois qu'on aura écrit une phrase finalement on aura envie d'écrire un peu plus et c'est vraiment la première marche qui est la plus importante et qui doit être la plus facile possible c'est-à-dire c'est super intéressant quand on veut faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mettent à militer que la première marche de militance soit la plus facile possible et donc l'idée de commencer à donner un euro en disant que un euro quand même ça aide bien ça va faire que des gens se mettent à donner et s'identifient à des personnes qui sont militantes et qui donnent pour la fin de l'exploitation animale ou alors que quand on fait que la première marche est très facile quand commencer à mettre un petit commentaire dans les réseaux sociaux des trucs comme ça pour se positionner contre l'exploitation animale c'est très facile à faire matériellement mais ça intègre pour la personne que c'est une militante en fait et du coup elle va continuer à faire d'autres choses de plus en plus pour la cause animale ensuite si on veut faire que les personnes deviennent militantes c'est intéressant aussi de se dire que la personne dont on s'y est mis soi-même c'est pas forcément la façon dont tout le monde doit changer pour devenir militante c'est intéressant de détecter les intérêts des interlocuteurs et des interlocutrices et leurs valeurs si par exemple on s'est mis à militer contre l'exploitation animale parce que sur des raisons éthiques envers les animaux parce qu'on pense que c'est pas juste de faire ça à des animaux la personne elle pourrait très bien lutter contre l'exploitation animale juste par intérêt écologique pour pour le bien-être des rivières et des montagnes c'est pas voilà ce qui est intéressant c'est qu'elle se mette à militer et qu'elle adopte le comportement militant contre l'exploitation animale et qu'elle fasse quelque chose donc si ces valeurs c'est des valeurs écologiques c'est intéressant de parler des valeurs écologiques auprès de cette personne si ce que ce que veut cette personne c'est que les humains soient en meilleure santé possible qu'elle pense que elle a une justification à essayer que les humains soient en meilleure santé possible et du coup ne consomment plus de produits animaux en masse et qui diminue leur consommation animale peut-être que cette personne va se mettre à militer contre la surconsommation de produits animaux et donc va faciliter aussi la transition vers la militance d'autres personnes parce qu'elles mangeront moins de produits animaux et qu'il y aura plus de substituts peut-être que si cette personne est religieuse vous n'êtes absolument pas religieux ou religieuse vous êtes athée mais ce qu'elle a besoin d'entendre c'est que détruire la création pour faire de l'exploitation animale c'est quelque chose qui probablement n'est pas tout à fait bon dans sa religion et que ce qui est important c'est avoir de la compassion etc même si ce n'est pas votre dada donc toujours quand on communique c'est important de se dire qu'est-ce que la personne doit entendre et pas ce qu'on veut lui dire de s'adapter toujours à nos interlocuteurs interlocutrices quand on veut provoquer un changement institutionnel ça peut être très intéressant de parler économie même si nous on s'en fout de l'économie que ce qu'on veut c'est juste un changement éthique de comprendre que la personne qui est à la tête d'une entreprise elle ce qu'elle veut c'est pas perdre sa place et c'est faire en sorte que son entreprise soit bien vu son image de marque soit voilà donc toujours détecter les centres d'intérêt et les valeurs de votre interlocutrice si la personne est très émotionnelle lui parlez émotionnelle si la personne est très rationnelle lui parlez rationnelle si vous parlez si vous commencez à adopter un discours émotionnel face à une personne qui déteste ça vous allez perdre la face elle vous fera plus confiance elle va penser que vous êtes quelqu'un qui réagit par les émotions et qui n'est pas fiable si au contraire vous adoptez un discours qui est très rationnel par rapport à une personne qui est vraiment dans l'émotion elle va se dire que vous êtes quelqu'un de froid et qui est quelqu'un de pas une bonne personne parce que vous n'avez pas d'émotion et que vous ne mettez pas bien la place des gens etc donc c'est toujours important aussi d'adopter son discours sur ce plan là détecter ce qui peut la bloquer donc là je parlais de la personne qui ne va pas se mettre à militer parce qu'elle pense que si elle milite en fait elle va tuer plein de gens parce que la fin de l'exploitation animale va tuer plein de gens et que les gens s'ils mangent des végétaux ils vont se mettre à mourir ça c'est un gros blocage par exemple donc lui expliquer que les personnes peuvent éventuellement vivre plus longtemps si elles se passent de consommer des produits animaux ou trans et que sans en consommer du tout elles peuvent continuer à vivre en bonne santé ça peut dégager ce blocage donc ça c'est le tube de dentifrice on casse le bouchon qui évite aux dentifrices de sortir du tube et du coup ça facilite le passage à un comportement différent si on sent que la personne elle a peur parce que si elle se met à militer il y a tout le monde qui va se moquer d'elle et à la prendre pour quelqu'un de trop sensible ou quelqu'un de trop différent ça peut être super intéressant de l'inviter à des pique-niques des pique-niques véganes ou des pique-niques militants ou des événements militants où il y a plein de personnes qui tractent parce que ça lui montrera qu'il peut y avoir une communauté qui la soutient et que son acte de militantisme est quelque chose qui va lui apporter de l'estime d'elle-même par le regard des autres si elle a peur de militer pour des questions d'argent ou des choses comme ça ça peut être intéressant aussi de lui montrer qu'il y a d'autres manières de militer pour les animaux qu'en donnant de l'argent à L214 enfin voilà voir ce qui la bloque et ce qu'elle peut faire si au contraire elle n'a pas de temps pour militer parce qu'elle fait déjà plein de trucs par contre qu'elle a plein d'argent ça peut être bien de lui dire bon ben c'est pas obligé de juste faire du tractage utilise un peu ton argent pour agir à détecter aussi à contrario ce qui motiverait la personne donc ça peut être ses aspirations personnelles ça peut être augmenter son estime d'elle-même ça peut être augmenter sa santé si le seul truc qu'elle peut faire pour la cause animale c'est boycotter les produits animaux ben pourquoi pas quoi enfin il y a toujours des trucs qui motivent les personnes et là il y a aussi l'idée de ses valeurs évidemment après est-ce qu'elle a besoin d'informations spécifiques donc les informations spécifiques j'y reviendrai c'est mieux si elle les trouve par elle-même ou alors qu'on l'encourage à se documenter par elle-même et globalement c'est se dire qu'on n'est pas notre cible ce qui compte c'est pas ce que nous on a envie de dire à la personne mais c'est ce que la personne doit et peut entendre il y a des choses qui sont pas acceptables que la personne ne peut pas entendre c'est pour ça que le message abolitionniste dans une société où c'est très très loin du fonctionnement de pensée des personnes c'est quelque chose d'inaudible qui nous ridiculise par contre se dire qu'elle peut entendre que certaines formes d'exploitation animale sont inacceptables et elle peut se mettre à militer contre l'élevage industriel par exemple ça c'est quelque chose qui peut être plus efficace à dire et plus intéressant à dire bien que nous ce qu'on veuille c'est l'abolition totale de l'exploitation animale mais ce qui compte c'est ce que la cible peut entendre alors vous personnellement comment est-ce que vous feriez pour changer un comportement pour convaincre quelqu'un de militer c'est une vraie question montrer des vidéos d'abattoir pareil montrer des vidéos d'abattoir aussi pas être agressif et agressif pas accuser les gens pas les rendre coupables de quelque chose enfin pas susciter la culpabilité chez cette personne et être un exemple de ce qu'il faut faire ouais allez-y donner une liste d'associations dans laquelle il est possible de militer ouais donner une liste d'associations dans laquelle il est possible de militer et comment militer en montrant son émotion pour nous conditionner de nous manipuler sur les questions j'y arriverai après parce qu'en fait je présente la question de est-ce qu'il est éthique de manipuler juste après culpabiliser les gens c'est chouette pour les motiver en fait ils se sentent coupables ils se sentent qu'ils doivent faire quelque chose donc on les motive à adopter un comportement autre et à militer montrer qu'on est semblable à l'autre personne et qu'on n'est pas autre et qu'on n'est pas un alien David Olivier pour finir peut-être ouais non mais je inciter la personne à parler avec quelqu'un qui fait ça mieux que moi donc inciter la personne à voir qu'on n'est pas la seule personne militante et qu'il y en a d'autres qui font bien donc là c'était juste pour la présentation vidéo après les vraies questions arriveront plus tard et évidemment on a plein d'idées pour changer un comportement donc une idée que les gens n'ont pas eue ici éventuellement c'est voir ce qui fonctionne déjà alors bon en fait cette présentation la plupart des personnes disent il faut la convaincre donc là ça ne marche pas il faut la convaincre il n'y a personne qui a dit ça ici c'est bien mais donc rechercher ce qui fonctionne déjà de manière avérée pour essayer de continuer là-dessus on a vu déjà que ça marchait telle pratique pour faire en sorte qu'une personne change de comportement adopte un comportement militant et continuer à faire ça et alors qui sait changer nos comportements qui sait faire en sorte que les personnes se positionnent sur des trucs etc donc évidemment il y a les partis politiques qui sont c'est un peu leur spécialité en fait de faire changer d'idée et éventuellement de faire changer de comportement il y a aussi les publicitaires ça c'est vraiment pas un message qui est rationnel pourtant on le voit beaucoup par contre c'est quelque chose qui va faire changer un comportement bon ça va pas faire changer un comportement militant effectivement par contre si on voit ça 100 fois par jour peut-être qu'à l'origine on n'avait pas du tout idée de manger un hamburger parce que c'était on ne savait pas ce que c'est on ne trouvait pas l'idée intéressante de manger des trucs comme ça mais à force de le voir on va avoir envie d'en manger donc c'est deux formes de communication il y a une communication lente qui est la communication rationnelle où il faut expliquer aux gens pourquoi il faut faire ça faire tomber toute leur réticence rationnelle contrer leurs arguments et tout ça donc ça c'est un changement très long sur lequel il faut s'appliquer pour éventuellement provoquer un changement durable ou alors on peut donner envie de changer par l'émotionnel par une sorte de manipulation sans passer par le rationnel et éventuellement une fois que la personne aura changé un comportement de consommation ou des choses comme ça sans trop y réfléchir et qu'elle aura commencé à faire quelque chose ensuite elle pourra rationaliser son truc et se dire ouais c'est vrai pourquoi je fais ça ah ouais je pourrais dire ouais en fait voilà si de manière plus concrète en fait c'est si vous avez une amie un ami qui ne milite pas et que ben vous y allez avec vous vous êtes 5 vous allez militer c'est une amie qui est commune dans le groupe d'amis vous lui dites ben on vient on va militer tu viens avec nous c'est chouette peut-être qu'elle elle aura pas envie mais elle va y aller sans trop réfléchir vous n'avez pas à la convaincre que c'est quelque chose qu'elle doit faire elle va le faire parce que ça lui paraît chouette de le faire quoi et puis après elle se dira ouais mais en fait c'est un truc que je dois faire elle va se trouver des raisons de le faire donc c'est le changement rapide et le changement lent rationnel ou émotionnel et du coup là je suis vraiment dans la manipulation quand on essaye pas de convaincre quelqu'un par par la raison ben on se dit qu'on est en train de manipuler cette personne alors qu'est-ce que c'est la manipulation est-ce que c'est éthique de manipuler moi je pense que en fait la manipulation on la fait tout le temps toujours voilà partout où on est et qu'on essaye pas toujours de changer les gens par des raisons parce que sinon dès qu'on veut faire quelque chose ce serait super long et enfin voilà et même cette slide là elle vous manipule en fait parce que plutôt que dire est-il éthique de manipuler je pourrais dire est-il éthique d'influencer donc juste par le choix des mots en fait on manipule les gens on leur fait prendre quelque chose plutôt bien plutôt mal et ça c'est de la manipulation la communication non violente c'est essentiellement de la manipulation c'est juste comment formuler les choses pour que ça passe bien c'est pourtant on porte le même message mais juste comment on va le dire ça va totalement changer la manière dont la personne reçoit et si le bouquin s'appelait pas communication non violente mais manipulation des autres à votre profit et à leur profit il y aurait moins de gens qui l'achèteraient éventuellement donc euh à quel point c'est éthique d'influencer l'autre alors est-ce que influencer l'autre à son insu c'est quelque chose d'éthique je pense que oui parce que ben on peut influencer quelqu'un à son insu vers quelque chose qui est dans son intérêt donc du coup juste à son insu ou pas c'est pas un critère déterminant est-ce que c'est éthique d'influencer l'autre avec de bonnes intentions euh donc si on veut son bien à lui ou le bien aux autres c'est-à-dire que euh si si on le fait on influence quelqu'un pour qu'il arrête de frapper les autres ou qu'il arrête d'insulter les autres qu'il arrête d'être homophobe ou des choses comme ça qu'on essaye de l'influencer moi je pense que c'est quelque chose de bien euh donc c'est typiquement si je pense que influencer quelqu'un même si c'est pas dans son propre intérêt mais l'intérêt des animaux je pense que je dois le faire c'est quelque chose de bien euh donc est-ce que ce qu'on doit rechercher c'est plutôt le bien du plus grand nombre et donc influencer l'autre pour le bien du plus grand nombre peu importe ce que soit l'intérêt de la personne d'être influencé peu importe nos intentions finalement ce qui compte c'est le résultat et peu importe que ce soit pour le propre bien de la personne et je pense enfin je pense vraiment que être militante ou militant pour la cause animale c'est pas quelque chose qui va rendre forcément plus heureux ou heureuse la personne qui se met à militer par contre je pense qu'elle doit le faire et je pense que même si ça la fait chier de se dire que le monde est un peu pourri qu'il y a plein d'animaux qui meurent et qui souffrent de manière inutile et que c'est une quantité énorme de souffrance je pense que c'est bien qu'elle s'en rende compte pour qu'elle essaye d'atténuer ça et qu'elle milite contre ça donc pour moi du coup manipuler des gens au profit du plus grand nombre c'est pas un souci et et alors où je suis normal et du coup pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas convaincre pourquoi est-ce qu'on devrait plutôt essayer de de manipuler en quelque sorte que de convaincre sur un discours rationnel d'après vous en fait qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de convaincre quelqu'un sur un réseau social par exemple ou quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec lui ou avec vous et que vous essayez d'apporter des arguments ouais ça va durer longtemps déjà c'est pas très efficient il se rebiffe la personne se rebiffe et du coup ça peut ça provoque de la légitime défense ouais ça provoque de la légitime défense elle va faire de vous un ennemi en fait on augmente la polarisation ouais ce qu'il y a c'est qu'on la fait rentrer dans enfin on renforce sa dictionnaire cognitive en fait elle est en dissonance cognitive du coup soit in fine elle va ce que Martin Givert il explique dans son bouquin soit in fine elle va trouver des arguments pour s'autocouvrir ou soit on réussit à mettre le doigt où ça fait mal pour qu'elle change son comportement et du coup ce qu'il se passe c'est que mon argument c'est qu'il faut trouver les bons mots en fait ouais il faut trouver les bons mots en fait pour qu'elle se ne se dresse pas contre vous et qu'elle ne se convainque pas elle-même contre vous alors c'est ce que je présente par la suite donc je vais arrêter de vous laisser donner les bonnes réponses parce que c'est mieux ce genre de truc quand après on apporte d'autres idées ça repose sur le postulat que ce qui prévaut ce que fait l'être humain c'est la rationalité et ça marche je suis sûr c'est vrai ouais si c'est éthique d'influencer je l'ai mais ouais ouais mais effectivement les êtres humains ne sont pas des êtres de raison ils font beaucoup de choses par entraînement social ou par émotion et a posteriori éventuellement rationalisent donc il y a plein d'autres manières d'agir que d'argumenter et c'est lent je l'ai dit aussi donc il faut aussi se dire que changer d'opinion c'est difficile et c'est quelque chose qui coûte ne serait-ce qu'en estime de soi par exemple si vous voyez ce bouquin ce livre va changer votre vie est-ce que ça ça vous donne envie d'acheter le bouquin en fait moi quand je lis ça je me dis en fait ce bouquin il va m'expliquer que tout ce que je faisais par avant c'était naze et que grâce à ça en fait je vais devenir quelqu'un de meilleur et qui agit bien et qui va changer ma vie et mon comportement etc ça ne me donne pas envie de l'acheter parce que voilà ce n'est pas un message que j'ai envie de lire de me dire que j'étais de la merde avant enfin que actuellement je suis une merde en fait de manière générale on préfère continuer à penser ce qu'on pense déjà parce que c'est moins coûteux et que c'est facile en fait par entraînement et on n'aime surtout pas quand quelqu'un nous fait changer d'avis on n'aime pas reconnaître que c'est quelqu'un qui nous a fait changer d'avis et ça c'est encore plus coûteux si la personne en face c'est une personne qu'on n'aime pas à la limite si c'est une personne qu'on aime et qui se dit qu'elle veut notre bien et tout ça ben ça va par contre si c'est une personne envers qui on se croit supérieur et envers qui on se croit mieux renseigné et tout ça ben accepter que en fait non c'était pas le cas c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à notre estime de soi et si c'est une personne qu'on déteste ça veut dire accepter que cette personne là a gagné et généralement on n'a pas envie de perdre donc ça ça entraîne la légendaire mauvaise foi carniste et un moindre petit truc en fait peut faire culpabiliser c'est à dire que juste dire qu'on consomme plus de produits animaux ben ça va faire que la personne va chercher des arguments étonnants comme le fait que tuer autrui est un choix personnel qu'on mange de la viande parce qu'on est un lion parce que Dieu l'a dit parce que de toute façon la morale est subjective parce que les monocultures c'est pas bien parce que sinon on manque de protéines que j'ai entendu une carotte qui criait donc du coup c'est naze de devenir vegan enfin tous ces trucs là bon là ça tombe sur nos ancêtres et puis aussi comme on se sent coupable enfin si on se sent coupable on va avoir tendance à créer une opposition en se disant que la personne qui essaye de me faire changer en fait elle essaye de me dire que je suis une personne mauvaise et donc l'exploitation animale n'est pas nécessaire oh il y en a marre c'est vegan vous m'aurez réalisateur vous pouvez pas vivre et nous laisser vivre comme je le fais et ça c'est quelque chose qu'on peut éviter en fait enfin en tout cas à mon avis si on veut être plus efficace il faut chercher à l'éviter par exemple quand on dit je suis vegan je suis végétalienne nous on croit dire je suis opposé au fait de tuer des animaux pour servir nos intérêts du coup je mets mon comportement en adéquation avec mes idées mais ce que les personnes entendent ce que les personnes interprètent à propos de nos paroles ça peut être totalement différent comme j'aime pas la viande je trouve les animaux choupis j'aime m'habiller en noir et manger du tofu je suis une chieuse qui aime culpabiliser les gens sans raison parce que ça en fait ce truc là c'est beaucoup plus facile à entendre c'est beaucoup plus facile à interpréter quand on veut pas changer son comportement parce que changer son comportement nous écoute donc c'est facile enfin donc on essaye de enfin c'est même pas c'est même pas conscient en fait c'est que inconsciemment on va avoir tendance à comprendre les gens de manière différente pour pas avoir à changer notre comportement après les questions si tu veux est-ce que vous connaissez ce truc là ça vous dit quelque chose dans le cadre de l'opposition entre les gens et tout ça ouais donc en fait quand on crée une opposition avec quelqu'un et que la personne va chercher à se défendre pour pas avoir à se dire qu'avant elle était en tort ou pas avoir à se dire qu'elle a perdu une joute oratoire elle va avoir tendance à faire quelque chose qui s'appelle le cherry picking la cueillette des cerises cherry picking en fait c'est la personne aura tendance à aller chercher uniquement les arguments qui vont dans son sens à elle elle aura pas tendance à aller chercher tous les arguments dans le débat et les trucs qui vont en défaveur de sa position comme les trucs qui sont en faveur de sa position c'est particulièrement juste quand une personne va essayer de chercher sur Google par exemple choses qui font que l'exploitation animale est bonne pour l'environnement c'est du cherry picking en fait dans sa recherche Google elle va chercher uniquement ce qui la justifie dans sa position elle va pas chercher les choses qui vont à l'encontre de sa position parce que pour elle il n'y a pas d'intérêt ce qu'elle veut c'est gagner interlocutrice ou l'interlocuteur aura pas tendance à aller chercher les trucs qui vont dans son sens en fait il se sentira pas obligé de défendre sa position en allant chercher uniquement les arguments qui sont pour son camp disons du coup on va éviter la rationalisation a posteriori si la personne se sent pas attaquée se sent pas obligée de se défendre elle aura pas besoin de se défendre ça aura aucun sens enfin voilà c'est comme si quand on lit un bouquin qui explique pourquoi la militance pour les animaux c'est quelque chose qu'il faut faire et que n'importe qui devrait faire on va pas avoir tendance à chercher des arguments pour contrer le bouquin et lui expliquer que non c'est faux si on se sent pas attaquée par le bouquin on va pas avoir tendance à chercher des arguments qui vont dans le sens opposé au bouquin enfin un bouquin apparaît beaucoup moins moralisateur qu'une personne en face de vous en général et le cherry picking évidemment c'est pas quelque chose qui est uniquement pour les personnes qui défendent l'exploitation animale c'est aussi dans nos milieux et ça ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des arguments santé qui sont faux ou alors qui surestiment les bienfaits d'une alimentation végétale parce que ces personnes là vont chercher uniquement les arguments pour l'alimentation végétale et pas contre le fait d'avoir une alimentation exclusivement végétale c'est aussi très vrai pour les arguments sociaux souvent quand on parle de société et d'impact sur la société de quelque chose il y a toujours des bons côtés des mauvais côtés et dire que la stratégie véganiste est mauvaise et uniquement aller chercher les trucs qui sont à l'encontre de la stratégie véganiste ben ça fait de vous une personne qui est pas très crédible en fait par exemple et moi de mon côté par exemple si je défends la stratégie véganiste je fais l'inverse c'est pas un gage de confiance quoi c'est une personne qui a réfléchi qu'à un seul côté du problème pas aux deux côtés du problème et probablement si vous pensez qu'une position politique une position philosophique est absurde par exemple si vous pensez que l'idée de anti-welfariste de Gary Francione est totalement absurde et qu'il n'y a aucun argument pour ce qu'il dit et que vous pensez que c'est une personne ridicule ben c'est que peut-être vous avez manqué une part de son discours qui pourrait être juste avec certaines approximations parce que quand on parle de fait social quand on parle de militance on n'est jamais certaine de l'impact de nos mots on n'est jamais certaine de l'impact de nos actions donc il faut accepter qu'il y ait un flou et que ce soit pas juste tout pour ou tout contre et si on pense qu'on a totalement raison et que les autres ont totalement tort c'est qu'on se trompe et en plus accepter de ne pas être sûr de ne pas passer pour une personne dogmatique ça peut être un gage de confiance et faire que les gens ont plus tendance à nous écouter aussi j'y reviens après alors on va faire un petit test de la mauvaise foi pour essayer de montrer du coup ben où est-ce que ça peut mener de s'opposer au discours du militant de sous d'un militant par exemple mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui sent attaqué par le mot spécisme qui ne veut pas vous écouter et qui va essayer de mésinterpréter au maximum ce qu'est le spécisme donc voilà vous êtes antispéciste vous vous dites ben moi je suis antispéciste toi t'es une personne mauvaise parce que t'es spéciste que va être la compréhension du mot spécisme et du concept de spécisme par cette personne là shoot si on est antispéciste c'est qu'on aime les animaux et qu'on déteste les humains c'est qu'on pense que tous les animaux et toutes les espèces ont la même intelligence la même valeur etc c'est que on pense que tous les animaux devraient avoir les mêmes droits donc avoir le droit de vote par exemple parce qu'on est antispéciste on ne veut pas faire de distinction entre les espèces c'est qu'on invente des nouveaux mots pour faire rentrer les gens dans nos idées des mots qui n'existent pas réellement et qu'on veut forcer notre vocabulaire sur les autres voilà qu'on est d'un monde différent en fait on utilise un vocabulaire qui n'est pas celui de nos interlocuteurs interlocutrices ouais donc la vie humaine est égale à celle d'une mouche et on veut tuer la nature parce qu'on est antispéciste voilà tu veux un peu peut-être un peu loin mais ouais alors ou aussi test de la mauvaise foi végétarisme alors pour des gens qui n'aiment pas le végétarisme ce qui est pratique parce que ça se trouve autant parmi les vegans que parmi les gens qui mangent des animaux alors qu'est-ce que c'est le végétarisme en fait quand on est contre le végétarisme comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot-là tu n'as jamais aimé la viande de toute façon ouais on n'a jamais aimé la viande donc du coup on est végétarien c'est voilà on est contre les libertés des autres on veut que tout le monde soit végétarien végétarien on est hyper sensible sur les animaux ouais on est trop sensible ouais on est resté bloqué dans le tuyau on n'est pas allé jusqu'au véganisme on n'est pas quelqu'un de fini dans sa démarche végétarisme on est tous malades ouais si tu n'es pas malade aujourd'hui tu deviendras de mal Claire si tu es végétarienne si tu es végétarienne tu vas être trop mince ou trop grosse ou trop petite ou trop grand peu importe enfin voir les mauvais côtés des choses on peut faire ça aussi avec welferisme donc si vous êtes vraiment contre le welferisme qu'est-ce que le welferisme en fait on est pour la viande heureuse si on est welferiste ouais on a une dissonance cognitive on n'accepte pas bien la réalité du coup on essaye de se la masquer on est incohérent et pour l'exploitation des animaux on est malieux objectifs de l'exploitation parce qu'on bloque l'avancée en avancée ouais consciemment on essaye de promouvoir l'exploitation animale en bloquant l'abolitionnisme franchionniste ouais ouais bon vous voyez en fait du coup si on veut mal comprendre parce qu'on est en opposition face à notre interlocuteur interlocutrice il y a plein de manières de détourner son discours même en blindant un discours si la personne en face de vous veut avoir raison et veut que vous ayez tort elle fera en sorte de se convaincre qu'elle a raison et que vous avez tort donc c'est super important si on veut commencer à argumenter quelque part que la personne ne sente pas en vous un opposant et une personne envers qui elle doit avoir raison donc comment est-ce qu'on fait pour éviter cette polarisation bah l'idée principale en fait c'est d'éviter que votre interlocutrice force sa propre opinion contre la vôtre mais alors comment est-ce qu'on fait ça donc le truc de base c'est ne pas faire culpabiliser les gens mais on voit même qu'en disant hier j'ai mangé des tomates ça peut les faire culpabiliser donc c'est pas forcément suffisant mais en tout cas il y a des choses qui sont bien plus facilement culpabilisantes que d'autres par exemple par exemple on peut essayer elle pourrait considérer elle-même comme mal même si on ne dit pas ça et si on dit ben ben là ce que tu pourrais faire à partir de maintenant c'est commencer à militer commencer à commencer à parler autour de toi commencer à te renseigner et tout ça sans du tout parler de ce qu'elle pourrait avoir fait sans aborder la question de près ou de loin de ce qu'elle pourrait avoir fait de mal avant ou de pas suffisant quand on parle de militance ben ça permet est-ce que la personne elle ne pense pas à ces trucs-là de voilà elle ne se sent pas mauvaise en fait du coup elle ne pourlarise pas contre vous montrer qu'on n'est pas une personne alien qui a un vocabulaire différent qui vient d'un autre monde qu'elle qui n'a pas ses valeurs et tout ça et essayer de rechercher au lieu de chercher ce qu'on a de différent avec la personne et sur quoi on veut la convaincre essayer de rechercher un maximum de tout ce qu'on a en commun j'en ai parlé pendant la conf sur les paysans en fait on a énormément de choses qui sont communes avec des personnes qui sont à la confédération paysanne et mettre le focus sur ces points en commun juste pour les faire aller vers des choses qui nous sont communes donc rechercher plutôt à éviter les souffrances inutiles pour les animaux rechercher à lutter contre l'exploitation industrielle voilà rechercher le maximum de choses qu'on a en commun pour montrer qu'on est leurs alliés qu'on est d'accord avec elles sur ces points-là et qu'on veut les encourager à aller encore plus sur ces points-là voire nous rejoindre sur certains points sur lesquels elles ne sont pas forcément en tort ou des trucs comme ça c'est vachement important pour éviter la polarisation et vraiment insister sur ces points-là ensuite attribuer le changement à un facteur extérieur et pas se dire que c'est la personne qui faisait un truc mal et que d'elle-même elle savait qu'elle faisait un truc mal mais elle doit changer parce que parce qu'elle accepte que c'était mal ce qu'elle faisait avant mais lui faire dire que le changement arrive parce que c'est quelque chose d'autre c'est pas nous qui la faisons changer en fait c'est un changement de contexte qui lui permet ce changement par exemple quelque part dire que si la personne ne militait pas contre l'exploitation animale et adhérait à l'idée que l'exploitation animale est éthique et c'était pas son tort en fait mais c'était que c'est la société qui l'a mise là-dedans qu'au quotidien la société fait qu'elle soutenait l'exploitation animale ou qu'elle ne réfléchissait pas à cette question mais que maintenant qu'elle a vu autour d'elle qu'il y avait des documentaires qui parlaient de ça et qu'il y avait des associations qui s'opposaient à l'exploitation animale et qu'en plus il y avait plein de nourriture et de nouvelles publications qui sortaient qui disaient que l'exploitation animale n'est pas une nécessité pour la santé des êtres humains elle va pouvoir commencer à militer contre l'exploitation animale et que c'est surtout pas parce que moi j'encourage à militer mais c'est parce que son contexte a changé si on lui dit maintenant que tu as un naturalia vegan c'est chouette tu vas pouvoir voir ce que c'est peut-être le fromage vegan et c'est clair qu'avant tu ne pouvais pas enfin tu ne pouvais pas te dire qu'on pouvait être contre l'exploitation animale parce que quand même le fromage c'est bon du coup du coup cette personne-là aura plus tendance à changer de comportement si vous lui dites c'est super maintenant il y a L214 qui s'est implanté dans ta ville tu vas pouvoir les rejoindre pour militer ça ne lui fait pas comprendre qu'avant elle avait tort de ne pas militer ça lui dit maintenant qu'il y a cette antenne L214 tu vas pouvoir t'y mettre et là le changement il est externe ce n'est pas vous qui l'a convainqué de militer c'est juste un truc qui s'est passé qui fait qu'elle a la possibilité de le faire et puis important attribuer le changement à l'interlocutrice et pas à vous-même donc il ne faut pas qu'elle se dise que si elle change son comportement ou si elle change de position éthique c'est parce que vous l'avez convaincue mais c'est parce que elle a eu une ouverture d'esprit nécessaire pour le faire c'est parce que elle a su se renseigner c'est parce qu'elle a su remettre en cause les normes qui étaient autour d'elle depuis sa naissance etc une manière pratique en fait c'est au lieu de lui dire ben voilà pourquoi tu devrais être contre l'exploitation animale et commencer à militer lui dire ben regarde j'ai trouvé cet article qui parle de comment militer pour les animaux ou pourquoi militer pour les animaux moi je ne sais pas trop ou j'ai vu Earthling je ne sais pas trop si c'est efficace ce truc moi j'ai des doutes et j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ce film j'aimerais vraiment avoir ton avis sur cet article est-ce que tu peux me dire si c'est ce que tu en penses si c'est quelque chose d'intéressant et tout ça du coup on encourage la personne à le regarder enfin elle va se sentir encouragée à le regarder elle sait qu'on a une attente par rapport à ça et qu'on va lui demander ce qu'elle en a pensé elle va se sentir valorisée parce qu'on porte attention à son avis et c'est quelque et du coup elle aura tendance à regarder le truc et changer d'elle-même enfin pour elle elle aura changé d'elle-même c'est pas parce que vous lui avez demandé son avis sur ce film ou sur cet article qu'elle va se mettre à militer c'est parce qu'elle a lu l'article qu'elle pense que c'est important de militer et que du coup elle va le faire elle voit comment le faire en plus attribuer le changement à l'interlocutrice et puis autorisez-vous à ne pas savoir parce que on est plus convaincante ou convaincant quand on admet qu'on sait pas tout et que les questions posées par la personne en face sont intéressantes qu'on n'essaye pas de la convaincre à tout prix mais qu'on est une personne qui a juste une discussion normale sans essayer de faire rentrer des idées dans la tête des personnes donc ça c'est totalement de la manipulation parce que vous êtes peut-être en train d'essayer de lui faire rentrer des idées mais ça peut être intéressant même si on sait pourquoi on devrait militer contre le miel de pas dire qu'on sait pourquoi militer contre le miel voilà même si on le sait on peut dire ouais c'est vrai moi j'en sais rien bah moi je vais me renseigner peut-être peut-être toi aussi comme ça tu pourras me dire quels sont les arguments pour ou contre en tout cas c'est un truc qui m'intéresse voilà et puis admettre qu'il y a des bonnes raisons de pas militer si on est malade si actuellement on peut pas si on a pas d'argent évidemment c'est une bonne raison de pas donner d'argent si on l'a pas enfin voilà et qu'on pouvait avoir tort en demandant à la personne de donner un euro parce que peut-être que donner un euro la personne va prendre ça comme un engrenage et voilà enfin dire qu'on n'est pas quelqu'un qui essaye de faire rentrer les idées dans l'autre mais que c'est juste une conversation qu'on n'est pas un donneur de leçons dogmatiques parce que personne aime écouter les donneuses de la leçon dogmatique une autre stratégie éventuelle pour attribuer le changement à l'interlocutrice c'est utiliser la maïotique alors j'ai essayé moi ça marche pas de mon expérience mais pourquoi pas donc l'idée c'est de faire que la personne se questionne elle-même donc dans le cadre où ça marche pas où je l'ai fait pour la personne c'est évident que vous essayez de lui faire rentrer une idée et que vous n'êtes pas juste une personne curieuse ça ça marchera pas par contre si c'est vraiment une discussion et que la personne n'a pas l'impression que vous essayez de l'amener quelque part ça peut mieux marcher de faire de la maïotique donc en fait c'est la questionner par exemple si elle pense que la nature est bonne si au détour d'une conversation elle dit moi je fais ça quand même c'est naturel de faire ça ou moi je fais ça c'est normal de faire ça donc si elle pense que la norme est quelque chose de bon lui demander ouais c'est vrai mais j'ai lu quelque part qu'il y avait des gens qui étaient contre l'idée qu'un truc qui était naturel était bon j'ai pas bien compris le truc t'en penses quoi toi et essayer de la faire avancer sur ces questions là donc il y a des bon il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans ce genre de démarche je vais pas plus la pousser une autre manière pour attribuer le changement à l'interlocutrice c'est de lui donner envie de changer d'opinion et de manière générale pour changer un comportement social c'est de rechercher à valoriser les précédents qui ont amené cette personne à adopter un comportement plus juste c'est essayer de la mettre dans une situation où elle se reprend elle présentera le bien-être et la valorisation individuelle qu'elle a eu à militer par exemple pour les migrants ou à militer pour l'environnement ou des trucs comme ça et en lui rappelant qu'elle est en tête en fait qu'elle s'est sentie bien dans ses pompes quand elle a fait des choses pour les autres et que comme ça elle se dise éventuellement qu'elle se sentira bien dans ses pompes à faire des choses pour les animaux et donc là aussi derrière ça il y a aussi l'idée des cookies militants je pense que c'est quelque chose de super important de donner des cookies enfin dire aux personnes qui ont fait quelque chose de militant ouais c'est super bien d'avoir fait ça je t'admire vraiment pour ce que tu fais etc et faire en sorte que la personne quand elle adopte des comportements justes ou des comportements militants elle se sente valorisée pour ça et ça c'est voilà pour encourager les personnes à militer de plus en plus et montrer que les personnes qui militent sont des personnes qui sont rémunérées en estime d'elles-mêmes et qui sont admirées et appréciées des personnes autour d'elles ça va encourager des personnes à se mettre à militer aussi présenter de manière positive la capacité à changer d'opinion ou à adapter ses actes à ses convictions c'est aussi quelque chose qui est important donc vraiment plutôt que de se focaliser sur les choses mal qu'aurait pu faire la personne ou mal parce qu'elle ne fait pas essayer de présenter le futur positif en fait le futur le futur désirable vanter son ouverture d'esprit et tout ce qui peut faire en sorte qu'elle se mette à militer donc lui dire ouais toi enfin j'ai vu que tu es une personne qui est vachement ouverte je suis sûr que tu comprendras ces trucs alors je l'ai fait hier avec de manière un peu bourrine avec la personne qui défendait les tests sur les animaux qui défendait une position qui était très très rationnelle et en disant du coup je suis sûr vous êtes une personne qui est super rationnelle votre entreprise est très rationnelle vous avez pensé à un nombre de victimes qui est équivalente enfin un nombre de souris qui est équivalente à une vie humaine parce que vous avez des critères rationnels pour votre truc évidemment elle n'en avait pas mais dire que si jamais elle arrive à avoir dans sa démarche rationnelle de montrer un nombre de souris qu'il est acceptable de tuer pour un être humain déjà elle posera le problème et lui faire dire que c'est quelque chose de rationnel de faire ça c'est quelque chose qui va être valorisé dans ses valeurs dire que dire que dire que la capacité qu'elle a eu à ne pas suivre ses parents aveuglément à ne pas rentrer dans la religion de ses parents ou à faire des trucs comme ça c'est quelque chose qui montre que c'est une personne indépendante d'esprit qui sait remettre en question les construits sociétaux etc ou son éducation sans lien avec les animaux en fait ça va faire en sorte qu'elle voit ça de manière générale comme quelque chose de bon et de bien et qui est bonne pour elle et qui fait d'elle-même une personne bonne et du coup elle va avoir tendance à le faire aussi pour d'autres questions comme pour la question animale Valoriser la curiosité de la personne proposer des sources fiables donc ça c'est pour essayer de lui proposer des sources qui montrent qu'elle doit militer elle devrait militer mais pas en lui disant directement mais en disant ouais comme tu es enfin voilà dire que c'est bien d'être curieux en fait et que du coup je suis sûr que tu apprécierais ce truc là parce que tu adores trouver des idées nouvelles et celle-là je pense que c'est des idées qui t'intéresseront parce que c'est quelque chose de nouveau pour toi et que voilà donc valoriser la curiosité proposer des sources demander des retours sur les documents proposés parce qu'une fois qu'on a demandé une source si la personne elle se sent investie d'une mission et qu'elle sent qu'on attend quelque chose d'elle on attend qu'elle ait lu le truc elle aura plus tendance à le lire ou à se documenter à voir une vidéo ou peu importe et du coup je change de sujet totalement là j'ai montré des choses qui sont qui sont positives et qu'on devrait faire je pense pour faciliter les transitions vers des comportements militants après est-ce qu'il y a des choses qui font que au contraire on nuit à notre cause en tant que militante et militant est-ce qu'on peut avoir des prises de parole ou des comportements qui vont faire qu'au final l'exploitation animale va perdurer va s'intensifier on va provoquer plus de souffrance auprès des animaux ou voilà du coup quelles attitudes ou communications d'après vous peuvent nuire à la cause animale être agressives ou agressives et du coup provoquer de la rejectance culpabiliser les gens parler de la prédation et donc de quelque chose qui n'est pas entendable actuellement auprès de ces personnes là dire à l'autre ce qu'il faut faire là t'anticipe un peu sur le truc bien vu Yves être hautain et passer pour un monsieur je sais tout qui explique aux gens comment il faut faire Jérémy ne pas parler de la prédation cacher des éléments importants de la raison du discours donner des faux arguments et du coup saper sa crédibilité laisser l'autre nous percevoir comme le représentant des véganes laisser l'autre nous percevoir comme le représentant des véganes alors effectivement il y a eu d'autres réponses donc en fait il y a plein de manières de nuire à sa cause on peut en imaginer énormément je j'en ouais ne rien faire parce que ça encourage à l'immobilisme c'est ça ouais et plus ouais plus regarder en fait ce qu'on pourrait faire de mal que ce qu'on pourrait faire de bien et pas prendre en compte dans sa dans sa moralité en fait ou dans son éthique les choses qu'on pourrait bien faire enfin je le développe un peu j'y avais pas pensé à le mettre dans la conf donc j'en parle pas après ouais mais c'est ça en fait des fois il y a des gens qui ont peur de mal faire et qui du coup ne font rien alors qu'en fait prendre des risques de mal faire ça peut être très important aussi parce qu'au moins ça fait qu'on fait quelque chose du coup là moi je peux nuire à la cause en faisant cette conférence très très clairement là je suis en train peut-être que je suis en train de vous faire passer l'idée que je suis quelqu'un de meilleur que vous que j'ai plus réfléchi à ces questions peut-être que j'ai dénoncé des trucs que vous faites au quotidien dans votre quotidien militant et du coup je passe pour un monsieur je sais tout qui vous explique comment il faut faire et ça c'est pas bon auprès des autres militants parce qu'ils nous écoutent pas critiquer les militantes et les militants et les décourager de faire quoi que ce soit parce qu'elles auront peur de mal faire sans tenir compte de leur bonne volonté donc se dire que cette personne enfin dénoncer les personnes qui nuisent à leur cause en les en sentir comme des merdes en fait parce qu'elles ont fait des trucs qui sont pas optimaux des fois même et du coup va faire que des personnes restent dans l'idée de ne rien faire juste éventuellement adopter un comportement qui nuit pas aux animaux par le véganisme mais de pas militer parce que cette personne là va sentir que si elle se met à militer elle va se faire critiquer ce sera pas quelque chose d'agréable pour elle du coup elle préfère rester à ne rien faire donc trop critiquer les militantes et les militants ça les décourage demander la perfection militante ne pas pardonner les erreurs et dire que ce qui est important c'est de ne rien faire de mal mais faire le plus de trucs possibles et que si une personne n'est pas 100% vegan ou n'est pas la militante parfaite c'est une mauvaise personne du coup ça on est en train de mettre quand je parlais de la difficulté de la pente qui demande plus la pente est rude en fait plus ça demande de motivation à faire quelque chose si on demande tout de suite aux personnes d'être des militantes parfaites c'est un truc qui est tellement impossible à faire que la personne elle va même pas commencer à passer la première marche pour commencer à militer donc demander la perfection militante c'est pas pardonner les erreurs ça nuit beaucoup à la cause d'après moi parce que ça rend la militance difficile ne pas tenir compte de la situation personnelle de chacun et de chacune et de son contexte d'action donc se dire que enfin vraiment exiger des choses du militantisme à des personnes qui sont pas en situation de pouvoir le faire parce qu'elles sont déprimées parce qu'elles sont en situation de handicap même du handicap qui se voit pas il y en a beaucoup se dire qu'elles sont dans des passes difficiles dans leur vie et tout ça et de les enfoncer et de les faire comprendre quelque part que c'est des mauvaises personnes parce qu'elles ne militent pas assez pour moi ça s'annuit beaucoup à la cause animale aussi supposer qu'on a forcément raison et déformer ou ridiculiser les thèses adverses pour mieux les combattre donc par exemple si on cherche uniquement les points qui vont dans notre sens on se dit bon bah alors moi je vais faire une présentation contre la stratégie véganiste et je vais uniquement chercher les arguments contre la stratégie véganiste sans proposer les points positifs ça marche dans toutes les formes de militance et du coup déformer et ridiculiser les thèses des adversaires et des adversaires étant les personnes de nos propres camps quand même étant d'autres militantes pour moi ça nuit beaucoup à la communauté militante et ça fait qu'il y a moins de militantes qui nous rejoignent parce que ça crée un climat délétère en fait parmi le mouvement décourager le débat en se disant que même si on pense que la personne en face de nous a tort même si on pense que ce qu'elle dit va globalement nuire à la cause animale va nuire aux animaux etc si on décourage le débat ça fait qu'il n'y a plus aucune idée novatrice qui va pouvoir sortir ça veut dire qu'on va avoir une puissance de la norme parmi le milieu militant qui va être très pesante et dès qu'il va y avoir une idée divergente qui pourrait éventuellement améliorer la cause animale et la façon de défendre la cause animale notre façon de défendre la cause animale elle va être tournée en ridicule et on va avoir du dogpiling avec par exemple plein de personnes qui vont se mettre contre une personne qui est toute seule à défendre son truc autour d'elle les personnes qui assistent à cette scène là et qui voient que dès qu'on sort de la norme dès qu'on propose des idées novatrices même si ce n'est pas novateur dès qu'on sort de la norme on se fait acculer par un grand nombre de personnes les personnes qui assistent à ça ont tendance à ne pas essayer de sortir de la norme et plus la norme est pesante plus on va rester dans l'immobilisme nous a priori on veut un changement social donc si on veut un changement social il faut adapter nos stratégies en fonction du contexte en fonction des personnes qu'on a en face on ne peut pas se permettre d'être immobile il faut absolument favoriser le débat et encourager le débat de toutes les manières possibles d'après moi et globalement tout ce qui dégrade l'agréabilité du milieu militant fait qu'on n'a pas envie d'être militante donc à contrario tout ce qui peut faire qu'on rend le milieu militant plus agréable ne serait-ce qu'en faisant des cookies réellement pour les personnes qui militent et bien c'est quelque chose qui est positif pour la cause animale et puis ensuite aussi on peut rompre la confiance avec son auditoire par exemple avec des slides comme celle juste avant qui vous amènent à poser des questions et à donner des trucs qui nuisent enfin à donner des arguments en disant ben voilà si on culpabilise les gens ça nuit à la cause animale et tout ça et puis après vous dire que ce que vous avez fait juste avant c'était quelque chose de mal et il ne fallait pas le faire donc toujours par contre là-dessus il y a quand même un truc où je vais critiquer les militants donc c'est l'idée que on peut tout faire et que l'opinion publique n'est pas quelque chose d'important donc c'est évidemment pas une pensée à laquelle il faut absolument adhérer et je ne dis pas que j'ai raison absolument là-dessus mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand même que là-dessus on peut nuire la cause et que c'est et en tout cas il faut en discuter c'est que plus l'opinion publique voit de manière négative le véganisme et la militance plus ça va être difficile de militer si il y a beaucoup de végéphobie donc rejet des végétariennes des végétariens mais aussi des militantes éthiques pour la cause animale plus ça va être difficile de s'assumer en tant que tel par exemple si dans l'opinion publique les gens trouvent ça cool d'agir pour les animaux trouvent ça altruiste et qu'ils trouvent que c'est quelque chose de bien de le faire ça va être super facile de poser des stickers sur des pubs dans le métro ou des choses comme ça parce qu'on sait que les gens autour de nous sont bienveillants et pensent qu'on est en train de faire quelque chose de bien et ça nous valorise de le faire donc on va avoir envie de militer par contre si les militantes et militants pour la cause animale passent pour des des personnes autoritaires qui veulent qui veulent forcer enfin qui disent plein de conneries et qui veulent absolument faire passer leurs idées même en montant aux autres personnes qui sont pas fiables sont des personnes qui veulent nuire aux humains pour quelques animaux voilà tous ces trucs là qui créent de la rejetance enfin du rejet des militantes et des militants c'est quelque chose qui va faire qu'il va y avoir moins de militantes moins de militants et peu à peu la cause animale va stagner va s'éteindre alors que si l'opinion publique est en faveur de notre cause on va créer de plus en plus de militantes et de militants et ça va être de plus en plus facile d'avancer et ça pourtant l'idée que l'opinion publique n'existe pas c'est des choses que j'ai entendues ou alors que n'importe quel buzz est bon et qu'il n'y a pas de bad buzz que n'importe quel truc qui visibilise la cause c'est forcément bon c'est quelque chose qui peut être vrai en suivant le contexte dès qu'on a dès qu'on a un argument c'est vrai en fonction d'un certain contexte on peut toujours trouver un contexte où un argument est vrai surtout un argument social par contre on peut penser que l'opinion publique ne se résume pas à un nombre d'individus à juste une somme d'individus ayant une opinion mais l'opinion publique ça existe c'est la somme des individus et leur capacité à se faire entendre dans l'opinion publique donc évidemment Emmanuel Macron aura plus d'impact sur l'opinion publique que moi par exemple mais ça veut dire aussi que dans cette opinion publique c'est pas juste une fois qu'on a 10% de personnes qui sont convaincus par une cause qu'on va faire basculer la société parce qu'en face il y a aussi des gens donc si on arrive à faire qu'il y ait 50% des gens qui soient fortement contre l'idée qu'il est éthique de s'opposer à l'exploitation animale du coup on aura 50% de la population contre 10% on va rien faire basculer du tout donc c'est toujours très important de faire attention à ce qu'on fait passer dans l'opinion publique en ayant aussi la bonne stratégie au bon moment donc on peut se demander est-ce qu'on est prêt maintenant actuellement tout de suite là à imposer par la force le respect des droits fondamentaux des animaux est-ce que à 0,5% de la population ou de personnes qui militent contre l'exploitation des animaux on peut faire passer de cette force est-ce qu'on est prêt en fait à créer une opposition entre le pouvoir étatique et les animalistes est-ce qu'on pense qu'on va gagner la lutte si on essaye une lutte de force donc je pense que non je pense que personne est sur cette idée enfin peut-être il y a des personnes pourtant qui défendent cette idée là mais pour moi elles ont plus une action qui est communicationnelle en fait en se disant que ben montrer les bras montrer la force qu'on peut avoir ça peut faire en sorte que les personnes prennent en considération notre lutte et qu'il y a des personnes qui trouvent ça chouette d'être en opposition et qui vont rejoindre le mouvement etc mais je pense pas qu'on puisse gagner maintenant ni même dans 10 ans ou 20 ans avec une stratégie confrontationnelle et de par la force quoi et suivant le moment où on est dans une lutte sociale on va avoir plus ou moins intérêt à créer cette confrontation et cette polarisation alors au début quand la cause n'existe pas dans l'opinion publique la polarisation et la confrontation ça va être super efficace d'après moi pour visibiliser que cette lutte existe juste pour la faire exister sur le plan médiatique parce qu'il y a beaucoup de personnes avant qu'on soit présent dans l'opinion publique qui ne se posaient pas simplement pas la question de l'éthique à manger des animaux dire que il y a une question de société derrière ben il faut exister dans le débat médiatique et là au tout début ça peut être intéressant de se dire qu'il n'y a pas de bad buzz et que n'importe quoi qui pose la question même qui pose la question dans des termes défavorables par rapport à nous en disant qu'on est des terroristes briseurs de vitrine par exemple ça peut être quelque chose de bien par contre aussi si on cherche à créer l'indignation parce que l'indignation ça marche très bien dans les journaux les journaux sont friands de sensationnels il y a d'autres manières de créer l'indignation que briser des vitrines c'est ce que a fait L214 provoquer l'indignation populaire en montrant ce qui se passe dans les abattoirs les mauvais traitements etc et donc c'est quelque chose qui a été très relayé parce que c'est de l'émotionnel c'est du sensationnel etc et pourtant ça a posé la question dans des termes qui nous sont plutôt favorables et pas défavorables quand on crée une opposition une confrontation on incite les personnes à choisir leur camp ou si elles n'ont pas à choisir leur camp ça les encourage à renforcer leur position actuellement a priori il y a plus de personnes qui sont pour l'exploitation animale qui pensent que c'est quelque chose d'éthique que de personnes qui pensent que l'exploitation animale est une mauvaise chose et qui n'est pas éthique du coup si on renforce la polarisation on va renforcer les personnes qui sont dans notre camp donc les 0,5% dans leur position et on va renforcer peut-être 30% des personnes qui se sont posées la question dans leur position à elles donc la polarisation nuit en fait à la cause animale dans ce contexte-là d'après moi ensuite on va aussi par la polarisation et la confrontation impacter l'image des militants et des militantes et de leur lutte et l'image qu'on a en fait c'est très important pour faire passer notre message personne ne souhaite écouter quelqu'un qui est considéré comme une mauvaise personne ou quelqu'un qui fait du mal qui veut faire du mal etc et plus on va être violent ou plus le degré de violence perçue va être important plus on va nuire à l'image du mouvement animaliste et là c'est très important de distinguer la violence concrète et la violence perçue c'est-à-dire que quelqu'un qui actuellement souhaite la mort d'un torero étant donné qu'il y a 80% de la population qui est contre la corrida c'est vraiment pas perçu de la même manière que quelqu'un qui souhaite la mort d'une personne qui mange de la viande et concrètement enfin si vous visitez un peu les commentaires sur Facebook enfin sur les réseaux sociaux quand il y a un torero qui se fait tuer il y a énormément de personnes qui disent ouais c'était chouette pas des personnes forcément militantes animalistes ni rien vraiment la population voilà et ça c'est du coup c'est pas perçu comme violent de dire que c'était chouette qu'un humain meurt encore né quoi par contre une vitrine brisée qui est qui est un mâle qui est fait au boucher ouais il va devoir payer sa vitrine c'est un mâle psychologique aussi il se sent agressé et tout ça mais ça va être perçu comme beaucoup plus violent et donc ce qui est très important dans ce qu'on fait c'est pas la violence concrète de notre action c'est comment elle va être relayée parmi les médias et du coup plus on a les médias de notre côté plus l'exposition de notre action par les médias va lui être favorable et du coup on peut pas se permettre la même action suivant que les médias nous sont favorables ou défavorables donc l'avancée de la lutte donc là c'est une bonne stratégie au bon moment toujours ensuite quand on crée un débat de société il faut se demander si on est capable de gagner ce débat de société dans ces conditions si ce débat de société il apparaît à travers des mauvais traitements infligés aux animaux c'est des conditions qui va faire que c'est plutôt favorable pour la cause animale si le débat de société il apparaît à travers un bris de vitrine ou une agression d'un boucher encore pire c'est des conditions qui fait que le débat va être posé d'une manière qui nous est défavorable donc poser le débat dans des bonnes conditions c'est très important pour la lutte pour les animaux et quand on crée le débat dans le débat de société il va y avoir des personnes qui vont sortir plutôt perdantes et des personnes qui vont sortir plutôt gagnantes donc c'est une bataille c'est pas la guerre mais si du coup nous en tant qu'animalistes on sort plutôt perdant de cette confrontation dans le débat public ça va faire qu'on va perdre des militantes et des militants parce que les personnes qui ne sont pas encore militantes se seront rendues compte que la militante s'est mal perçue ou l'idée qu'il n'est pas éthique de tuer des animaux pour son plaisir est mal perçue parmi la société et du coup va décourager des personnes à devenir militantes par contre du côté des gagnants on va créer de plus en plus d'anti-vegans parce que les personnes auront vu que la société dans son ensemble s'est portée contre le véganisme et contre le militantisme et donc ils vont se dire ouais c'est cool d'être anti-vegan moi aussi je vais rejoindre je vais ridiculiser les discours des animalistes etc pour essayer de voir si une stratégie est bonne ou mauvaise c'est toujours dur d'être partie prenante un peu jugée partie de sa propre action du coup je trouve ça intéressant comme exercice de penser se dire est-ce que si une militante ou un militant contre l'avortement faisait ça ce serait je le verrais bien moi personnellement par exemple pour le blocage des abattoirs si il y a des militants anti-avortement qui bloquent des cliniques d'avortement qui les détruisent qui cassent leurs vitrines ou des trucs comme ça que moi je suis plus ou moins neutre bon je pense qu'on n'est pas trop neutre contre l'avortement est-ce que ça va m'encourager à écouter leurs arguments est-ce que ça va m'encourager à voir si peut-être ils ont raison ou est-ce que je vais les voir comme des des personnes violentes que je ne veux absolument pas écouter et contre lesquelles je voudrais lutter à tout prix l'idée derrière ça c'est que quand même il y a des stratégies qui sont antagonistes souvent quand on parle de stratégie il y a des personnes qui ne se mouillent pas trop et qui disent il faut un peu de tout quand même c'est bien de laisser tout vivre etc alors je trouve que c'est très bien que dans le débat il existe de tout et que des personnes puissent soutenir que des stratégies confrontationnelles le bris de vitrine ou même le meurtre de boucher pourquoi pas moi en soi je n'ai rien contre le meurtre d'un individu si ça permet de sauver beaucoup d'autres individus mais par contre il faut se dire que si ça ça se passe réellement je pense que ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement négatives et que du coup il ne faut pas le faire et du coup moi je vous dis tu n'es pas débouché évidemment c'est stupide mais que du coup il y a des stratégies qui sont réellement antagonistes à d'autres et que des stratégies qui mènent à dégrader l'image du mouvement animaliste dans l'opinion publique et donc aussi les idées animalistes dans l'opinion publique c'est des stratégies qui sont en opposition avec toutes les stratégies qui essayent de faire que l'opinion publique soit pour l'abolition de l'exploitation des animaux donc dans cette idée là c'est éviter le rejet réactionnaire de notre idéologie donc éviter de créer des adversaires et dans une discussion en général ou quand vous essayez de convaincre une personne je reviens un peu à la stratégie inter-individuelle quand vous sentez que la personne en face de vous commence à polariser le débat et commence à voir en vous un adversaire ou une personne qu'elle doit descendre et qu'elle ne veut surtout pas écouter mais au contraire affronter il vaut mieux vous retirer poliment d'une conversation il vaut mieux vous retirer poliment d'une interaction parce que plus vous allez persister dans cette interaction plus vous allez faire continuer l'engrenage et donc polariser la discussion et polariser les positions donc du coup de manière pratique essayez de se retirer poliment de la conversation et dire même un truc que vous ne pensez pas ah oui c'est vrai je n'avais pas vu les choses comme ça bon ben merci d'avoir accordé ton temps ou voilà parce que sinon vous allez arriver avec des choses comme ça pendant les écolos ou alors des mêmes anti-vegan ou des choses qu'on ne veut pas voir dans l'opinion publique et on ne veut pas avoir des opposantes ou des opposants parce que évidemment avant qu'on existe nous en tant qu'animalistes abolitionnistes il n'y avait pas de personnes qui voulaient taper les vegans qui étaient anti-vegan c'est que des réactionnaires en fait qui apparaissent et cette réaction elle n'existe que parce qu'on l'a créée elle ne serait pas apparue d'elle-même alors ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut rien faire et finalement quand vous essayez de convaincre des gens sachez vous arrêter au bon moment parce que même si les gens sont sympas vous écoutent pendant une heure une heure et demie ça ne veut pas dire qu'ils ont envie que vous les bassignez à longueur de temps donc savoir où est-ce qu'on commence à être trop long et où est-ce qu'on commence à ennuyer les gens où est-ce qu'on a saturé la conversation et qu'il n'y a plus rien qui est retenu et donc laisser la personne évoluer par elle-même en se disant qu'elle a eu quelques arguments elle ira rechercher les arguments elle ira voir comment elle peut militer par elle-même sans avoir eu l'impression d'avoir été convertie à vos idées pour aller plus loin je vous propose du coup des choses qui vous permettront de vous convaincre éventuellement par vous-même en lisant le bouquin de Tobias Linnard How to Create a Vegan World ou en allant voir sur son blog qui lui est en français le bouquin va être traduit je pense en français mais le blog il y a beaucoup déjà d'articles qui sont en français qui présentent un peu des choses qui vont dans le sens de ce que j'ai présenté et puis vous pouvez aussi éventuellement aller voir un peu sur mon blog donc il y a des traductions du Vegan Strategist dessus je présente quelques idées qui vont un peu dans ce sens aussi merci de votre attention je vous propose qu'on fasse une séance de questions réponses sur tout ce que j'ai présenté là j'accepte toutes les critiques j'ai aucune estime de moi-même j'espère et après si vous voulez rester encore après les questions réponses étant donné qu'on a un peu de temps pas trop trop j'ai aussi un petit atelier qui est un atelier pratique en fait de ce que j'ai présenté là où je propose différentes positions hop voilà ah mince ratage différentes positions qui font débat parmi notre mouvement et du coup proposer aux personnes qui sont pour ou qui sont contre quelque chose comme ça de 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 faire une petite discussion où il y a une personne qui veut convaincre l'autre donc qui veut lui faire changer un comportement ou lui faire accepter ses idées la personne qui est en face qui qui écoute et éventuellement a le droit d'utiliser de la mauvaise foi et des arguments fallacieux exprès et une troisième personne pas faire que ça parce que sinon c'est un peu embêtant et une troisième personne qui observe et qui essaye de noter tout ce qui était positif dans la discussion ce qui s'est bien déroulé et ce qui s'est mal déroulé c'est à dire où la personne qui essaye de convaincre aurait pu améliorer les choses sur certains points etc donc vraiment un atelier de pratique de ce que j'ai proposé là et et après faire un débrief pour essayer de compléter la la présentation avec d'autres idées de comment est-ce qu'on arrive à faire changer une personne d'opposition sans la convaincre et sans enfin ou en la convainquant mais voilà en utilisant toutes les stratégies possibles donc ça c'est l'atelier après les questions réponses allez-y shoot oui moi je trouvais ton intervention très intéressante en fait moi toute la présentation c'est sur les techniques de communication militante et des stratégies pour convaincre les gens et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est surtout quand tu parles par exemple de se poser nous-mêmes les questions par exemple d'appliquer le cherry picking à nous-mêmes de voir en quoi est-ce que nous dans nos arguments à nous on peut faire les mêmes erreurs que nos opposants ou en quoi on peut être d'accord avec nos opposants ou en quoi on peut apprendre nos opposants et je me demande à quel point est-ce que les comment est-ce que tu vois ce lien entre avoir comme objectif de convaincre les gens versus avoir comme objectif d'arriver à une autre conclusion soi-même de changer d'avis voilà et voire d'être convaincu par les gens aussi l'interaction entre les deux ouais est-ce que tu penses que le fait d'avoir comme objectif de convaincre les gens à la base ça peut faire que les gens se sentent manipulés tu vois si par exemple tu connais quelqu'un depuis longtemps t'as des amis tout ça et puis t'as ces techniques de communication de manipulation il y a forcément un moment où tu vas dire oui voilà c'est ce que je fais tu penses pas que juste le fait que ce soit des techniques de com ouais ça peut aller contre je sais pas ouais si alors de témoignage personnel les gens se sentent enfin les gens qui savent très bien que j'ai ces stratégies de communication militante peuvent se sentir mal en ma présence parce que j'aurais expliqué ce que je faisais dans mon militantisme cela dit c'est pas ma seule manière de militer évidemment j'essaye aussi parfois d'être honnête et quand on milite souvent on milite auprès de personnes qui sont qui nous connaissent pas personnellement ce que j'ai présenté là comme technique de manipulation de l'opinion publique c'est des choses qui sont très 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 courantes c'est ce que font les publicitaires en fait c'est accepté parce que des publicitaires disent assez rarement oui on vous manipule et on est fier de le faire et on fait pour gagner plus d'argent évidemment faut pas exposer ça sur le site de PEA par contre ça peut être intéressant entre nous sur des choses qui sont vraiment voilà qui vont pas être exposées ou alors de manière minoritaire parmi des forums anti-vegan ou des choses comme ça de pouvoir avoir ce genre de discours pour moi parce que les gens en face vont pas se dire tiens dès que je vois un militant pro-animaux ce qu'il va essayer de faire c'est de me manipuler mais en soi enfin je pense vraiment que la manipulation elle fait tout le temps toujours dès qu'on parle par un choix de mots par plein de choses donc ouais c'est mal vu mais après enfin je conçois tout à fait qu'une présentation comme ça puisse être mal vu mais faut pas avoir peur d'en parler autour de soi dans des contextes militants j'ai pas trop bien répondu peut-être si ouais si l'idée en fait c'est de dire exactement la même chose que tu dis en ayant un peu de la profondeur dans voilà donc chaque chose plutôt que de le voir comme comment est-ce que je peux faire pour convaincre l'autre dire voilà je fais preuve d'empathie je me mets en vrai à la place de l'autre vraiment quand j'exprime mon doute c'est pas pour de faire semblant d'avoir des doutes et que voilà l'autre se sente entendu c'est aussi voilà vraiment j'ai des doutes on peut le faire en étant honnête mais enfin pour moi la question de la volonté en fait c'est pas une question éthique c'est juste les conséquences qui comptent donc la somme suivante je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est ouais j'ai vu souvent que c'était militant comme une militant je crois on entend pas j'ai vu ouais j'ai vu plus de fois militant que militant on a pas entendu je fais une féminisation anarchique des termes en général en général quand c'est un truc positif militante quand c'est un truc négatif un truc au masculin c'est de la manipulation ou pas ? ouais c'est de la manipulation ouais enfin c'est ouais il y a ça et puis aussi on peut dire c'est un accord en nombre enfin on a beaucoup plus de militantes que de militants de toute façon c'est aussi une manipulation dans l'autre sens de voir les trucs au masculin tout le temps même quand il y a 30% de militants parmi la cause des mecs donc de toute façon on est influencé par ce qu'on lit qu'on le veuille ou non voilà d'accord Nathalie alors déjà merci pour cette conférence j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes et qu'on a mis le temps beaucoup entendu au festival jusqu'à présent il faut faire attention au cherry picking de travailler à éviter la polarisation de réfléchir au bon moment pour mener la stratégie donnée aussi sur le fait que la revendication et la stratégie véganiste ne s'opposent pas forcément à tout point et notamment que le véganisme peut mener au militantisme réciproquement bon néanmoins j'ai plus axé sur là où je suis en désaccord mais ça remporte pas que c'est mieux par d'accord c'est important c'est essentiellement sur ce que tu as listé au début dans les arguments pour la stratégie véganiste tu dis d'abord le véganisme est plus acceptable médiatiquement que l'abolition mais est-ce que l'acceptabilité médiatique est vraiment une fin en soi et est-ce que ça va forcément justifier de toujours s'adapter aux contraintes des médias est-ce que ce qui compte c'est pas plus la pertinence du résultat final est-ce que les médias ne sont pas avant tout à voir comme un moyen est-ce qu'on doit avoir pour but d'obtenir des articles peu importe le contenu du moment que dedans il est question de cause animale d'une manière ou d'une autre parce que par exemple si on tient des discours islamophobes sur la cause animale en parlant du halal on a des chances d'être bien repris par les médias pour autant c'est peut-être pas une bonne idée de le faire et dans la même veine quand on dit il faut s'adapter à ce que la personne veut entendre oui mais en même temps voilà on a aussi pour objectif quand même d'amener des idées nouvelles de changer la société et donc pas simplement de répéter ce que les personnes s'attendent déjà à entendre et typiquement si une personne le meilleur moyen de la convaincre c'est a priori de lui parler du halal et d'alimenter son islamophobie c'est peut-être pas pour autant une bonne idée de le faire ensuite tu disais je réponds sur celle-là peut-être et après tu poses les autres je trouve ça plus agréable pour moi tous les arguments que j'ai donnés sont valables dans certains contextes et sont pas valables dans les conditions limites et donc c'est pas forcément des arguments auxquels j'adhère en plus mais je trouve important quand on pense à quelque chose d'essayer de visibiliser les arguments des adversaires aussi parce que pour moi c'est un gage de confiance et puis il y a peut-être des personnes qui considèreront que c'est des arguments justes alors que moi je ne les considère pas justes mais c'est elles qui ont raison peut-être et de manière générale dès qu'on parle de communication il faut l'apprendre dans un contexte et dans le contexte la personne à qui on parle ou l'institution avec laquelle on communique est fondamentale donc il y a voilà donc ça n'existe pas pour moi un truc quelque chose de définitif et ouais en fait il n'y a pas d'argument définitif dans la communication ou dans le changement social en soi l'objectif il peut être pris comme non discutable on peut se dire que l'objectif est non discutable par contre tous les moyens d'y arriver sont toujours discutables doivent être discutés et rien n'est valable quel que soit le contexte du coup tu as raison oui je suis d'accord avec toi je continue go vegan est plus clair que stop spécisme ou fermons les abattoirs j'ai été surpris par cette affirmation il me semble que ça peut être assez clair de dire on aimerait former des abattoirs et après si les gens ne savent pas comment mener une stratégie de revendication si l'idée qu'il faut arrêter le spécisme ne leur parle pas plus que de leur dire il faut en finir avec le racisme si le seul moyen de les toucher c'est de leur dire il faut devenir vegan comme on dirait il faut devenir anti-raciste talien comme si on pensait que la seule façon de convaincre les gens que le racisme est une mauvaise chose c'est de s'attaquer à leur consommation de produits qui entouragent le racisme dans des têtes de nègre bon ben peut-être que en fait le problème c'est la décollétisation et que la solution c'est pas forcément de s'adapter à ça mais plus d'essayer de du coup expliquer en quoi consiste un changement social et comment concrètement on fait pour aller vers l'aboutissement de nos revendications et aussi les résultats tu dis sont plus évidents enfin je réponds à ça et après tu continues pour passer donc sur le changement de comportement personnel effectivement je trouve que s'abstenir de consommer des trucs c'est un peu à rien c'est comme quand on parle dans un discours enfin quand on est contre le racisme ou pour le féminisme contre le patriarcat être safe c'est pas le but de la lutte clairement pas et pour moi les deux c'est vraiment enfin c'est vraiment très proche l'un de l'autre c'est être safe pour les animaux si on veut enfin ne pas faire de mal c'est pas essayer de maximiser son impact pour sur la société par contre sur le go vegan je pense que clairement go vegan c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair arrêtons de consommer des animaux parce que peut-être vegan c'est mal compris donc arrêtons de consommer des animaux c'est quelque chose on sait ce qu'il faut faire juste tu vois un morceau de viande qui arrive vers ta bouche tu fermes ta bouche c'est quelque chose qui est facile à comprendre arrêtons le racisme c'est vraiment pas facile à comprendre arrêtons le spécisme c'est vraiment pas facile à comprendre de comment on le fait il n'y a pas de ok je suis pour arrêtons le racisme qu'est-ce que je fais quoi enfin c'est pas arrêtons le spécisme c'est pas viens faire du traglage avec nous c'est pas fais des commentaires dans les sections c'est pas colle des étiquettes sur les plus spécistes ça c'est clair ça je vois ce qu'il faut faire si on me dit de faire ça si on me dit de m'opposer au spécisme c'est juste un truc ok bon dans ma tête je suis opposé au spécisme fermons les abattoirs j'ai pas la clé c'est pas moi qui ai la clé pour fermer un abattoir qu'est-ce que je fais et donc c'est dans call to action en fait il y a des choses qui sont beaucoup plus concrètes et on voit comment le faire il y a des choses qui sont plus éloignées où il faut une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on ferme les abattoirs c'est dans le mot en soi fermons les abattoirs on voit pas comment le faire concrètement tout de suite c'est une question de degrés c'est une question de degrés mais c'est comme pour n'importe quelle revendication politique pour un certain nombre de personnes c'est évident que ça implique il faut faire des manifestations il faut faire du l'obénisme il faut... après c'est vrai que dans une société très peu politisée peut-être effectivement ça ne parle pas beaucoup de monde les résultats sont plus évidents et encouragent le militantisme lorsqu'on mène une stratégie véganiste quand un abattoir ferme quelques jours suite à une vidéo de L214 c'est un résultat concret qui parle aux gens qui encourage à continuer le militantisme quand une chaîne de supermarché abandonne les autres qui manquent c'est aussi une petite victoire concrète appréciable quand une conférence sur le spécisme a attiré beaucoup de monde et pas que des militants c'est aussi perçu comme une victoire concrète quand une personnalité politique s'est laissée convaincre de s'intéresser à la cause et se met à en parler c'est aussi une victoire je pense qu'on peut obtenir plein de victoires très concrètes qui soient autres que avoir obtenu un plus grand nombre de véganes à tel ou tel moment est-ce que donc c'est juste déjà c'est vraiment le réformisme permet lui aussi d'obtenir plein de petites victoires qui montrent qu'on est en train de faire lancer la cause ou l'abolitionnisme sectoriel et par contre je pense qu'il y a des choses qui sont plus évidentes enfin quand on essaye de faire changer l'opinion globale de la société quand on essaye de diffuser l'idée qu'il n'est pas éthique d'exploiter des animaux ça c'est quelque chose qui est très lent et donc on ne voit pas on peut voir les étapes les émanations en fait de l'évolution des idées mais globalement on n'est pas sûr de le voir Solveig non Tiffany Lagarde dit que la stratégie actuelle est un échec parce qu'actuellement il n'y a pas moins de victimes dans les abattoirs par contre ça par exemple ça ne tient absolument pas compte de l'évolution de l'opinion publique sur cette question de l'éthique alors peut-être que pour l'instant on n'est pas au moment où l'énorme masque de la population va arriver à l'idée qu'il n'est pas éthique d'exploiter des animaux et qu'on doit arrêter l'exploitation animale par contre elle est certainement en train de bouger sur ces plans-là parce que le débat existe et que voilà c'est en train d'indiquer et pour l'instant la conséquence n'est pas visible actuellement donc il y a des choses qui sont invisibles il y a des choses qui sont visibles dont les succès réformistes ou les succès de la militance voilà on a distribué tant de tracts ou des trucs comme ça on peut être content déjà par contre plus une action est collective moins on en retire de satisfaction personnelle aussi ça aussi c'est un critère qui est important pour la satisfaction personnelle à faire quelque chose c'est pas absolu on peut être très content d'avoir réussi avec plein d'autres gens mais si je donne 100 euros à L214 et que les vidéos de L214 imposent la question animale dans le débat public peut être que sera moins clair pour moi mon apport au succès de L214 que si j'ai convaincu mon frère de se mettre à militer pour les animaux parce qu'il y a un truc où je sais que c'est moi vraiment que c'est moi je suis dubitatif sur son dernier point de convaincre son frère on se sent plus valorisé il y a plus d'estime de 100 si c'est pas mon intervention que d'avoir donné 100 euros et de voir plein proliférer les vidéos je trouve que c'est très difficile de convaincre son frère d'ailleurs enfin sa famille mais ses proches et que nous les prophètes en son pays mais ça c'est un point d'état j'ai pas grand chose à dire oui vraiment merci pour la clarté et l'accessibilité de ton intervention qui sent vécu qui sent vraiment ta réflexion sur la stratégie je voulais réagir mais quelqu'un l'a fait sur la féminisation de ton discours ça m'avait vraiment j'avais pas compris pourquoi tu comment pourquoi tu t'adresses enfin tu m'étouffes et maintenant c'est juste des tout petits points les anti-avortements ne prétendent jamais agir par altruisme ils prétendent agir au nom du respect de la vie ce qui est encore plus choquant au nom d'une religion sûrement mais pas par altruisme ils ont jamais dit on est altruiste donc on bloque les cliniques d'avortement et en plus parfois les Etats-Unis ils ont tué des gynécos qui pratiquaient l'avortement je ne pense pas que ce soit une de leurs identifications que de dire on est altruiste donc voilà je n'ai pas grand chose à dire d'autre j'aime beaucoup que tu dises qu'il faut demander des retours à ce qu'on dit moi je parle sur les stands dans les conférences quand tu dis un truc ou tu donnes à lire un bouquin dites-moi ce que vous a pensé si ça vous a apporté ça les gens ils adorent et c'est vachement efficace et puis une chose aussi quand tu dis il ne faut pas prétendre tout savoir sur tout on n'est pas aux missions là j'ai été très marquée par une conférence de Mélanie Joy qui dit on demande aux militants animalistes de répondre sur tout l'écologie la science la santé et il ne faut pas faire ça d'abord ça infantilise l'autre en plus ce n'est pas vrai on n'est pas omniscient je suis nulle dans une tonne de trucs donc il faut vraiment diriger les gens sur d'autres personnes et ensuite il ne faut pas non plus saturer l'interlocuteur et ça moi c'est très directement ce que j'ai fait au départ quand j'étais dans la cause si j'avais quelqu'un de bonne volonté qui me l'aimait écouté je le chopais une heure et demie je lui balançais deux ans et le mec il avait envie de manger d'avion après je pense donc le coup de la saturation je trouve ça très très pertinent il faut mettre trois trucs pour pas visu et puis pas vanille comme je fais voilà pour le reste je dorme ainsi merci je veux juste répondre du coup sur le point critique c'est pas une critique forte de ce que j'ai dit évidemment juste sur le détail est-ce que ça me semble intéressant de répondre là-dessus parce que moi personnellement je pense qu'ils font ça par un altruisme parce que dans leur truc ils disent on fait ça pour les fœtus que c'est mal de tuer un fœtus et que le fœtus c'est un individu qui mérite de vivre ça c'est ultra répandu dans leur argumentaire et donc je dis par altruisme ça veut dire que c'est pas pour eux enfin ils disent pas nous on fait ça parce que on trouve ça pas chouette ou parce que ça nous fait de la peine de voir des fœtus morts ou parce que ça nous fait de la peine de savoir que quelqu'un avorte dans leur discours en tout cas je suis pas dans leur tête mais bon leur confiance bien que ce soit pas mes alliés sur un coup je pense que ces personnes là font ça par altruisme je pense aussi que les personnes de la manif pour tous ce qui est surtout pas un truc auquel j'adhère font ça par altruisme en pensant aux enfants qu'on veut réellement je pense que c'est pas je pense que c'est important de se dire que les personnes en face donnent des personnes bien dans leur contexte social et dans leur voilà et qu'il y a plein de personnes au-dessus de nous qui cherchent à faire le bien qui font le mal et et qu'il faut pas essentialiser la personne en face comme une personne méchante qu'il faut se dire c'est bon oui non t'as bien dit ça tout à fait par contre il y a des gens qui font pas toi et se dire que dans la cause animale il y a plein de gens qui pensent que moi je pense que les gens qui consomment des animaux sont des monstres dans un certain point je pense pas qu'ils font ça par méchanceté envers les cochons par exemple mais mais se dire que essayer de trouver les raisons les valeurs de la personne et pourquoi elle fait ça et et se dire que il y a des dans un contexte social ou sous un certain angle ça peut être quelque chose de juste je trouve que c'est important quand on discute avec ces personnes et quand on veut savoir comment les faire changer ça va bien ? alors merci beaucoup pour ta présentation je trouvais vraiment très chouette surtout pour l'aspect en fait plus qu'on peut appliquer à nous-mêmes c'est à dire ça a été déjà évoqué le côté un peu introspection de se dire mais qu'est-ce qu'on fait juste pourquoi ou comment est-ce qu'on le fait on parlait de cherry picking le fait d'être empathique avec les personnes qui sont en face de nous de prétendre ne pas savoir tout sur tout en fait des choses qui sont utiles pour nous indépendamment en fait de savoir si on veut essayer d'influencer quelqu'un d'autre et ça parce que influencer c'est peut-être à peu près difficile de savoir comment le faire mais après je pense pour nous de réfléchir à comment comment est-ce qu'on réagit et puis ça nous permettra peut-être de mieux vivre aussi je dirais de manière générale le fait de communiquer avec des gens si on applique ces différentes choses-là donc ça je trouvais très chouette ensuite dans ta présentation là c'est une petite critique tu présentais justement la porte dans ta face le pied dans la porte en tout cas comme je l'ai compris en étant une stratégie en fait du soit du tout soit de la stratégie des petits pas sauf qu'en l'occurrence ces deux stratégies de pied dans la porte ou de de port dans la face ou de pied dans la porte les deux je crois selon des études elles sont aussi efficaces l'une que l'autre et il n'y a pas vraiment de solution idéale après je crois qu'il y avait certaines conditions mais alors c'est peut-être à nuancer parce que c'est pas c'est pas exactement justement une stratégie un peu du tout ou rien ça dépend des contextes qui forcément et évidemment il y a une grosse différence aussi quand on parle d'un changement individuel ou d'un changement social c'est pas la même cible et c'est même pas la même nature de cible je pense vraiment vraiment enfin c'est bon peut-être que du coup je suis biaisé et que je suis pas une personne fiable mais je pense vraiment que la stratégie des petits pas quand on veut un changement social c'est elle est beaucoup plus valable que porte dans ta face enfin si en tant que mouvement animaliste on demande directement concrètement de que dès maintenant le gouvernement abolisse l'exploitation animale ça c'est porte dans ta face c'est un truc qui est tellement irrecevable que ça ça ridiculise enfin c'est un peu le truc qui avait la critique qui avait été apportée aussi sur le sur la plainte pour meurtre d'animaux dans la boucherie quoi c'est tellement tellement loin de la conception actuelle des gens que ça permet pas ensuite de négocier ça fait juste une discrédité donc ça dans ce cadre là ça ne fonctionne pas alors qu'il y a petit pas par petit pas ça permet éventuellement d'y aller par contre quand on discute avec une personne c'est totalement différent on peut pas voilà et il y a des personnes qui seront très sensibles au coup de pied au cul que promèvent beaucoup de personnes dans le milieu animaliste c'est à dire faire comprendre à la personne que c'est une mauvaise personne que tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant c'était quelque chose d'inacceptable qu'elle doit pleurer pendant deux jours et peut-être qu'une fois qu'elle aura pleuré pendant deux jours sur ce qu'elle a fait elle deviendra militante il y a des personnes qui pensent ça ça dépend certainement des personnes peut-être il y a des personnes qui ont réellement été convaincues par cette stratégie voilà ce qui a marché pour moi c'est peut-être pas ce qui marche pour tout le monde et puis il y a des personnes qui marcheront beaucoup plus facilement avec les petits pas voilà alors peut-être juste une question donc la marche pour affaire voiture des abattoirs ça serait pas nécessairement une bonne chose ça demanderait trop par rapport à ce que les gens sont capables d'accepter la voiture et puis après une dernière question plus pour puis il disait bah justement changer d'opinion c'est dur on veut pas changer d'avis t'as donné l'exemple du livre qui va changer votre vie qui ne va pas en vie donc le discours le plus important de votre vie est-ce qu'il aurait dû s'appeler le discours qui ne changera rien à votre vie alors du coup est-ce qu'un argument c'est un peu est-ce qu'il faut toujours aller dans le sens de l'auditoire bah non on est une cause progressiste il faut chercher à faire changer les gens c'est juste il faut pas apparaître comme trop éloigné en fait des considérations de notre public bah c'est ce livre va changer votre vie sur des points minoritaires qui vous rendront plus heureux alors on a 5 personnes sur la liste Raphaël du coup juste pour réagir à ça sur enfin c'est un préconce si je veux dire je pense la traduction en français de girl face c'est porto mais si je me préfère un petit côté de manipulation c'est un petit terme bon ouais sinon du coup maintenant la présentation porte-honnez 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 je crois que j'ai été allé voir sur Wikipédia qu'il y avait plusieurs traductions qui se retrouvaient dans plusieurs traductions ouais merci enfin moi ça m'aide parce que j'ai dans l'air c'est intellectualisé de type convainc mais du coup j'arrive pas bien à comprendre puisque là t'avais l'air de repousser au moins à la contre de la présentation enfin l'approche par comment la personne comment en fait est-ce qu'on en arrive à parler des pratiques de la personne s'il ne peut pas en fait il n'y a pas de discours sur des raisons de fou ou du moins si on évite délibérément ce discours-là c'est-à-dire comment même est-ce qu'on en arrive à dire je ne sais pas c'est bien de réduire sa consommation de l'homme si en fait enfin pourquoi est-ce que ce serait bien donc de toute manière on ne parle pas en gros est-ce que est-ce que tu présupposes est-ce qu'il y a un préjugé favorable chez la personne en fait ou est-ce que c'est autre chose il y a quelqu'un qui veut répondre ouais je serais vite tu veux répondre à ça ouais on n'est pas obligé de parler de la personne ou des actions de la personne directement mais on peut lui poser la question de façon déjournée en lui demandant qu'est-ce qu'il pense d'une autre personne qui fait ça par exemple est-ce que vous savez pourquoi il y a des personnes qui ont arrêté de manger des animaux qu'est-ce que vous en pensez pour quelles raisons est-ce que c'est des bonnes raisons on peut essayer de faire comprendre ce truc-là d'une façon un peu détournée mais qui dans la tête de la personne alors il ne faut pas que ce soit trop gros en mode tu veux juste me dire ça pour moi et tu essaies de m'avoir là-dessus mais on peut le faire honnêtement et ça peut passer très bien et j'ai déjà demandé ça à des gens dans la rue ou d'un regardeur d'un minute qui ne savaient même pas que moi-même je mangeais pas d'animaux ça était vu comme une question assez neutre et le truc c'est qu'à la fin de la conversation la personne forcément elle se posit sienne dans sa tête en mode est-ce que ah oui est-ce que c'est des bonnes raisons ou pas on peut essayer de détourner un peu sans être dans la confrontation avec ce que fait la personne pour pas qu'elle se bloque intellectuellement sur ses propres actions mais du coup est-ce que ça va à nouveau la discussion sur le terrain de l'argumentaire intellectuel en fait alors quelles sont vos raisons quels sont les arguments qui étaient un peu est-ce qu'ils sont mis selon vous les s'éloignés alors on veut s'éloigner du moment où la personne doit se justifier c'est surtout ça la différence faut pas qu'elle se sente en tort parce que là on va créer de la polarisation par contre quand on parle du comportement d'une autre personne ça a tendance à décentrer de sa propre personne aussi on peut parler d'un changement de société et ça c'est très important pour moi de pas parler d'une souhaitabilité individuelle parce que la personne en général les personnes acceptent beaucoup plus un changement qu'elles devront faire si tout le monde doit le faire qu'un changement qui sera uniquement porté par elles et donc aussi au niveau de la considération éthique il y a une différence entre est-ce que vous vous devriez penser qu'il est pas éthique de tuer des animaux pour les consommer est-ce que vous pensez que la société devrait considérer qu'exploiter des animaux pour les manger n'est pas quelque chose de nécessaire ni souhaitable et donc centrer sur la question de société c'est plus intéressant non seulement parce que la personne va se sentir moins concernée elle-même que ce sera plus facile pour elle du coup d'adhérer à l'idée que ce changement de société est souhaitable et en plus on ne va pas l'encourager à agir que sur elle-même ou à demander un changement de comportement personnel on va l'encourager à demander un changement de militant et donc ça je vais enfin voilà ça dans la stratégie anti-véganiste je rejoins enfin dans la critique anti-véganiste je rejoins tout à fait ce point que le changement individuel sert presque à rien et que ce qui est important c'est de faire que les personnes aient un changement individuel vers la militance et non pas vers un changement de consommation la souffrance animale on parle de santé on parle de souffrance on veut chercher à éviter tout ça valoriser mon santé on parle de morale donc s'apaiser par rapport à soi-même par rapport à son ses gestes quotidiennes ses actions ses bonnes actions et je m'étonne de me demander pourquoi on ne parle pas de davantage de l'écologie et des limites des ressources planétaires quand on milite des ressources planétaires et de l'impact du méthane sur la planète et je trouve que ça demande davantage mis en en arrière ça et on devrait davantage en parler parce que d'une manière globale c'est gravissime c'est vraiment vraiment gravissime on est en train de se foutre la gueule en l'air et sans parler de souffrance animale juste ça déjà ça on a je pense qu'au niveau d'un impact sur les gens ça devrait être très très grave ouais alors ouais le flex italien on mange sans parler d'un flex italien qui manque beaucoup plus d'animaux peut-être en fait l'argument écologique il est très dangereux parce que les personnes qui mangent qui mangent ce qui pollue le plus actuellement en termes de CO2 de méthane etc c'est l'élevage bovin c'est 9% des rejets de l'exploitation animale alors que globalement c'est 14,5 donc juste les bovins c'est 9% globalement c'est 14,5 du coup avec un argument écologique les personnes vont éventuellement se tourner vers la consommation de poulet par exemple qui est beaucoup moins nocif pour l'environnement que la consommation de bovin et donc multiplier de manière intensive enfin de manière énorme le nombre de victimes et la souffrance des victimes en France il y a 83-86% de l'élevage bovin qui se fait de manière extensive donc extensive ça veut dire par contre qu'il y a des passages qui sont en intensif par exemple pendant l'hiver ou si on a des slots qui sont pas forcément en train de tâturés mais que du coup le discours tourné vers l'environnement a ses contreparties qui peuvent être difficiles donc là je donne des arguments contre parce que pourquoi il y a des gens qui sont pas sur un discours écologique c'est pas ma position je pense qu'un discours écologique peut être valable mais j'essaye de donner des arguments contre du coup ce que tu m'as demandé il y a aussi l'idée que un changement demandé juste sur la base de l'écologie ne peut pas arriver à la pollution de l'exploitation animale mondiale parce que il peut y avoir des critères qui font que pour la biodiversité par exemple comme on a déjà détérioré fortement nos écosystèmes et que du coup les seules espèces enfin les quelques espèces qui survivent sont des espèces qui sont compatibles avec l'exploitation animale si l'exploitation animale disparaît ça va mettre ces espèces en danger je parle là par exemple de papilles concrètement des papillons qui sont dans les prairies si jamais il n'y a plus d'exploitation animale on va avoir beaucoup moins de prairies parce que la forêt repousse en France normalement c'est que des forêts quasiment et du coup ça peut être dommageable pour l'environnement ce genre de truc si étant donné qu'on a tué à peu près tous les grands herbivores à part ce qu'on exploite en France c'est vraiment le cas mais aussi c'est le cas dans de nombreux pays en Australie il y avait la mégaphone qui a totalement disparu avec l'apparition des humains il y a 30 000 ans c'est pas l'exploitation animale industrielle qui a fait ça c'est juste la chasse le fait qu'ils ont créé des incendies pour ramasser les cadavres etc mais étant donné qu'on a déjà détruit tous les grands herbivores si en plus il n'y a plus de vaches parce qu'on n'a pas un intérêt économique à le faire à ce moment-là on va détériorer aussi l'environnement parce qu'on va faire qu'il n'y aura plus certains milieux qui existeront parce qu'on a déjà détruit les espèces qui entretenaient ce genre de milieux et en plus de ça l'argument écologique c'est un argument qui peut être moins fort je pense que l'argument éthique pour se dire qu'on a vraiment un devoir à faire ces trucs-là parce que de manière écologique il y a plein d'autres choses qui sont il y a plein d'autres actes qui peuvent être plus bénéfiques pour l'environnement que d'arrêter de manger de la viande il n'y en a pas beaucoup mais se passer d'aliments qui transitent par avion arrêter de faire des enfants arrêter de prendre les transports ou de faire passer de la pub d'interdire la pub par exemple d'interdire la pub ça aurait un impact qui serait plus efficace et du coup des personnes vont avoir tendance à contrer cet argument de manière plus facile à mon avis que si on se place uniquement sur un plan éthique donc ça c'est des raisons pourquoi il y a des il y a des des assos qui ne se passent pas sur un discours environnemental comme PEA qui déteste ça et donc c'est pour ça à peu près il y a d'autres raisons ou ? on est absolument à l'environnement non c'est bon il y a d'autres raisons d'idées naturalistes aussi dans l'environnement vas-y il y a d'autres raisons qui est que les gens sont attachés au spécisme et qu'ils utilisent l'argument additionnel pour barrer d'un trait l'argument animaliste car il suffit de donner un argument supplémentaire autre que la question animale pour que les gens s'en entarent pour couler l'autre pour oublier quoi ça c'est un truc qui est extrêmement fort on avait étudié une ben si tu dis je suis vegan pour ma santé pour les animaux pour la planète les gens vont sauter sur la santé de la planète et on peut faire que j'ai la question animale c'est un truc qui revient tout le temps oui on prend le vegan pour des écolos par exemple il faut essayer de gérer le tout et en fait gérer le tout c'est pas que faire la santé et la santé il y a aussi une sorte de globalité c'est le monde qui va s'écouler et tout ça à cause de l'hévage par exemple il paraît que le métal le métal c'est à peu c'est un truc qui va nous s'étendre alors qu'on essaye de réduire les émissions de polluants par les voitures les gelines mais le métal c'est bien fait à tout par contre en défense de ça du coup en défense de l'argument écologique je trouve que c'est très utile si on veut aller par petit pas vers l'abolition en ayant en tête que si la seule exploitation animale qui continue c'est une exploitation qui n'est pas intensive du coup il va rester que l'exploitation extensive qui n'est pas forcément un bien écologique d'accord mais si du coup les gens ne consomment plus que les oeufs des poules dans leur jardin globalement ou des trucs comme ça ça va être beaucoup plus facile pour elles d'adhérer à l'idée que l'exploitation animale n'est pas nécessaire que si c'est le gros de leur repas en fait et que du coup elles ne boivent pas ce qu'elles pourraient manger à part des frites et de la salade si elles arrêtent de manger de la viande on va continuer peut-être c'est un peu ça je pourrais dire ok j'ai le goût sur le truc du go vegan je ne sais pas si en français on comprend devient vegan ou si on ne comprend pas plutôt go vegan genre vive le veganisme j'ai l'impression qu'on comprend plutôt vive le veganisme comme un message un peu joyeux genre go vegan c'est cool et c'est plutôt du coup un message positif qui est vu même positivement partout dans tout le monde c'est des personnes qui ont déjà été confondées et qui sont devenues antillégales mais que ça pourrait être un message positif qui ne soit pas du tout confrontationnel et qui ne soit pas du tout dans le côté personnel envers la personne qui vit le message qu'est-ce que tu en penses ? je pense que les personnes je pense que les personnes sont voient le veganisme comme un changement individuel actuellement dans la société qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent comme un changement individuel qui ne comprennent pas la demande sociale derrière que du coup go vegan ça passe pour le prosélytisme équivalent plus ou moins à un truc un truc religieux et que les personnes effectivement comprennent devient vegan je pense que c'est plutôt ça plutôt que le veganisme c'est cool en fait ce serait ça la traduction à toi je pense pas qu'elle voit ça parce que comme tu disais le veganisme ça peut avoir une noge positive en général ça a une noge positive quand on n'est pas en train de décrire les personnes en face et du coup moi je le voyais comme ça après j'ai pas la réponse j'avais une deuxième question sinon c'était justement en plus quand tu parlais d'utiliser des arguments écologie ou santé des humains tu dis la façon dont vous avez changé n'est pas la façon dont tout le monde doit changer ou va changer et tu disais que c'est un peu pareil l'important c'est évidemment que la personne devienne légale à un moment tu as dit ça comme ça et que c'était plus ou moins pareil et que ça arrive au même but je pense que tu ne penses pas que ça arrive au même but non plus en fonction des arguments utilisés et surtout en fonction des arguments éthiques que je pense à lui-même et il y a aussi un truc c'est que alors surtout le nom d'une personne qui est déjà vegan voire militante parce qu'il va engager la conversation c'est pas la même chose que de voir l'argument écrit sur internet par exemple on peut voir écrit des arguments écologiques ou de santé sur internet à titre un peu informatif mais c'est pas la même chose de les lire tout seul que quelqu'un vienne t'en parler comme si c'était le truc important par exemple et tu veux pas arrêter et faire la suite après ? vas-y merde ça y est j'ai oublié la première excusez-moi c'était la première question c'était sur le sujet le fait d'utiliser le fait de le dire soit directement soit pas directement le fait de dire à la personne d'utiliser des arguments écologiques ça va pas apporter au même endroit qu'utiliser des arguments rationnels alors déjà je pense que c'est important quand on veut une transition de la personne faut pas lui dire qu'elle doit devenir vegan parce que c'est mal compris enfin pas compris au sens où je voudrais que ce soit compris en tout cas je pense que c'est plus intéressant de lui dire ce qu'on doit faire c'est militer contre l'exploitation animale et voilà parce que c'est un call to action qui est à mon avis plus concret que mettre fin au spécisme et beaucoup plus que go vegan et enfin go vegan la personne ne comprend pas qu'elle doit militer contre l'exploitation animale pour moi et par contre que si elle commence à militer contre l'exploitation industrielle des animaux je pense que ça va grandement faciliter le fait qu'elle s'oppose in fine peut-être dans 10 ans à l'exploitation des animaux dans leur ensemble l'exploitation inacceptable des animaux si on veut que possible et que du coup un changement de consommation va entraîner plus tard voilà je pense que n'importe quel petit pas en fait vers ça et bon et finalement va entraîner à la même chose in fine parce qu'il va y avoir aussi d'autres discours qui vont se rajouter dessus on n'est pas la seule personne qui influence le fait de lire sur internet plutôt que d'avoir une personne qui en parle directement on revient à peu près au même au fait que les personnes vont retenir du véganisme que c'est quelque chose d'écologique ou quelque chose pour la santé parce que la personne ne veut pas être convaincue ne veut pas changer son comportement même s'il n'y a pas d'opposition face à elle elle ne veut pas changer son comportement le titre du livre là je n'avais pas l'impression que le livre essayait vraiment de me faire changer je n'avais pas d'opposition particulière par rapport au livre par contre je n'ai pas envie de changer de comportement parce que mes comportements me sont agréables que je vous dis très bien comme ça et que je pense que si je changeais de comportement peut-être que je vivrais moins bien enfin c'est le statu quo enfin notre pied de statu quo et qu'il existe même sans qu'il y ait une personne en face et que du coup des personnes peuvent se concentrer sur les arguments écologiques qui ne tiennent pas la route ou sur les arguments de santé qui ne sont pas très importants pour elles même si c'est en lisant des arguments éthiques écologiques et de santé sur internet donc en fait l'idée derrière c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'écologie ou de santé il faut rappeler que ce n'est pas une fin en soi et mettre à coller quoi que et donc si vous souhaitez abolir l'exploitation animale ça ne veut pas dire que vous souhaitez la mort de l'humanité pour un argument de santé par exemple mais toujours rappeler que le but final c'est un but éthique et que l'argument écologique c'est juste pour contrer certains arguments qui iraient contre l'argument éthique en faisant quelque chose qui n'est pas pratiquable en fait c'est que l'idée qu'on se dit on prend les gens là où ils sont et donc ils sont déjà sensibles à leur santé ils sont déjà sensibles à l'écologie et donc on va leur parler d'écologie et de santé et finalement peut-être que prendre les gens là où ils sont c'est aussi les prendre dans le fait qu'ils ne sont pas forcément suffisamment informés sur la sentience des émulons et sur le fait qu'on n'est pas obligé de les manger pour juste leur apporter l'information sans insister plus que ça mais ça peut rentrer dans prendre les gens dans le médecin et ajouter une petite information sur la sentience des animaux sur le fait qu'on n'est pas obligé d'en manger sans rentrer dans des considérations altruistes qu'ils auraient déjà mais créé des bases pour qu'ils génèrent des nouvelles considérations à l'entendre ça c'est super important ça et se dire qu'on n'est pas la seule personne qui va lui en parler dans sa vie et que mettre une petite graine ici si c'est le truc qui permet d'enlever un blocage c'est plus important qu'on peut faire il ne faut pas chercher à aller plus loin c'est peut-être pour parler de la communication mais plus à un niveau sociétal parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as données qui sont issues de recherches sur comment communiquer efficacement pour changer les comportements mais il y a aussi des études ou des livres qui ont été publiés sur comment communiquer efficacement pour changer la société et c'est assez différent et il y a des choses qui se font et l'élément que j'ai trouvé fondamental dans un livre sur comment communiquer efficacement pour changer la société c'était le fait de lier une revendication à des valeurs communes existant dans l'opinion publique existant dans la société c'est un livre qui s'appelle Argumenter dans un champ de force argumenter dans un champ de force et si par exemple on prend des exemples issus de notre mouvement si on dit faire moins les abattoirs ce serait bien de lier cette revendication à l'opposition à la violence dans la société c'est-à-dire dans notre société actuelle tout le monde est contre la violence et nous ce qu'on exige c'est simplement de l'application concrète de cette valeur commune dans la société qui pousse à en finir avec la violence avec les animaux et donc à transmettre les abattoirs ou dire la société actuelle est contre la loi du PUA tout le monde est d'accord pour dire que ça ne doit pas exister contre une société civilisée si c'est une valeur commune et pourtant dans le cadre de l'expérimentation animale on utilise la loi du PUA on expérimente sur les êtres plus faibles si on était véritablement civilisé on devrait en finir avec nos expériences donc lier la revendication à une valeur commune existante dans la société donc ça c'est un truc que tu aurais pu aussi rajouter dans ta présentation dire voilà ça c'est les éléments outils pour communiquer efficacement pour changer les comportements et voici les éléments outils pour communiquer efficacement pour changer la société il y a aussi un autre truc je réponds à ça d'abord oui pour moi il n'y a pas de opposition entre changer la société et changer un individu sur ce point là parce que c'était ma slide de chercher les points communs chercher les points communs c'est chercher les valeurs communes chercher les valeurs communes entre le mouvement animaliste et la société chercher les valeurs communes entre nous individus et l'autre individu qu'on a en face dans les deux cas c'est un truc qui est positif et effectivement dans le milieu animaliste où on est des gauchistes généralement c'est bon je pense que c'est très important de parler de compassion de respect de la création et de valeurs qui sont des valeurs de droite et qu'on ne le fait pas assez parce qu'il faut parler à tout le monde il ne faut pas faire de la cause animaliste une cause de gauche à mon avis parce qu'elle l'est de toute façon mais il ne faut pas la médiatiser comme ça parce qu'on essaye de ne pas créer d'opposition et qu'on essaye d'avoir le plus de personnes dans notre forme possible et ouais c'est important de parler le vocabulaire et les valeurs des personnes qu'on essaye de changer et se dire que la société c'est pas enfin ouais éviter de nuire à autrui inutilement par exemple ça c'est très répandu mais il y a aussi des valeurs qui sont sectorielles et qu'il faut adapter notre discours à la partie de la société qu'on cible parce que des fois il y a des communications qui sont destinées à l'ensemble de la société par les médias par exemple et puis des fois il y a des communications qui peuvent être destinées plus à un public religieux et je pense qu'on a des gros gros progrès à faire sur le ciblage spécifique des communautés religieuses parce que c'est pas notre truc mais en tant que gauchiste c'est pas notre truc d'habitude mais justement ce serait c'est des leaders d'opinion qui sont très influents encore et que même pour les personnes qui sont pas pratiquantes elles sont issues d'une culture religieuse et du coup avoir l'opinion des religieux et des religieuses sur la question c'est un truc même pour les personnes non pratiquantes qui influence parler leur valeur avec leur vocabulaire c'est super efficace à mon avis après ce que je voulais dire c'est l'opposition qu'est à Venise entre go vegan et le fait de dire stop spécifique où on est en train à l'exploitation le go vegan il te plaît parce que il y a un objectif clair de changement de comportement derrière et donc après on peut mesurer faire des études d'est-ce que ça a été efficace au nom de l'élection mais dans le fait de dire stop spécifique si tu n'examines pas du point de vue des études sur le changement de comportement mais du point de vue des études de changement de société le simple fait de dire stop spécifique et qu'une personne l'ayant entendu l'objectif il est déjà rempli parce que le but d'un mouvement qui change la société c'est de faire en sorte que les idées circulent qu'il y a un débat dans la société dès le moment où il y a deux personnes dont la rue qui discutent les obstacles mais donc l'exploitation animale des personnes reçoivent le message et le lisent après leur entourage ils visent j'ai reçu ce tract des gens qui vivent il fallait fermer les abatheurs ça ça permet déjà d'aventir le premier objectif qui est la circulation d'idées et d'arriver à une société ensuite qui respecte la vie des animaux tu parlais du changement qu'il y a eu dans l'opinion publique pour les animaux s'il y a eu ce changement dans l'opinion publique c'est parce qu'il y a eu une circulation d'idées des gens qui ont dit qu'il fallait respecter les aliments qu'ils avaient de la valeur et c'est cette circulation d'idées qui a créé le changement d'opinion publique et non des gens qui faisaient des call to action avec des comportements précis pour être changés donc ça aussi c'est la garde à l'esprit oui si tu analyses selon des études visant à analyser les changements de comportement le go-végan il est plus sexy mais si tu examines selon l'angle des études qui visent à comprendre comment change la société dire mettons l'exploitation animale c'est plus sexy et je pense que c'est plutôt ça qui a permis de créer la circulation d'idées qui ensuite aboutit aux choses je reviens plus loin que ça en fait je pense que le go-végan c'est un call to action qui immobilise le mouvement animaliste c'est les gens ont tendance du coup à fétichiser le comportement d'achat et à pas voir ce qu'elles peuvent faire ensuite parce que ça a invisibilisé l'objectif en fait on fait rentrer dans la tête des gens que l'objectif c'est d'être vegan c'est pas l'objectif l'objectif c'est de mettre fin à l'exploitation animale ou de stopper le spécisme et du coup c'est un call to action qui est clair vers quelque chose qui est inefficace parce que c'est compris comme juste le boycott et du coup je trouve que c'est très très intéressant et alors moi je l'ai constaté de manière très claire dans le traitement médiatique du sujet et dans les commentaires sur le sujet en Suisse grâce à PEA qui parle de spécisme et pas de véganisme il y a une différence gigantesque par rapport à l'opinion publique française alors peut-être qu'on ne partait pas du même endroit mais l'opinion publique française quand on parle des animaux parle d'un changement de comportement individuel en Suisse en Suisse il y a une réelle différence au bout de quelques années sur le fait que les gens comprennent que le but des animalistes ce n'est pas de changer les comportements individuels je n'ai plus compris ton expression à peine à l'action call to action call to action David je veux juste parler d'un concept qui est je pense derrière beaucoup des choses que tu dis qui permet de clarifier de mieux analyser les communications publiques en particulier c'est le concept de connaissance commune la common knowledge je ne sais pas si ça te dit quelque chose c'est un terme qui est assez peu connu en France et même dans le milieu anglo-saxon mais c'est un terme qui est très connu dans les milieux comment dire qui analyse un peu les théories des jeux et autres qui n'est pas très expressif comme un knowledge ça veut dire une connaissance qui est partagée entre deux personnes ou plusieurs personnes ou la totalité des personnes d'un pays par exemple et qui n'est pas seulement une connaissance que chacun a mais dont chacun sait que chacun l'a et dont chacun sait que chacun sait que chacun l'a et ainsi de suite c'est-à-dire quelque chose qui est par exemple si on voit à la télé quelque chose une nouvelle à la télé ça m'apprend non seulement la nouvelle mais je sais que je peux en parler à mes collègues le lendemain matin au boulot c'est-à-dire je sais que c'est quelque chose qui est connu par tout le monde si en publicité il y a une publicité qui dit regardez cette voiture comme c'est de luxe et puis qui montre un mec qui est très viril dans sa voiture avec ses lunettes noires et tout ça si on analyse ça comme étant juste l'interaction entre le publicitaire et la personne qui regarde la pub la personne va voir un truc et se dire mais qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est pas parce que j'enlève cette voiture que je serai plus viril ou quelque chose comme ça mais ça marche parce que la personne sait aussi que les autres vont avoir vu cette image vont avoir vu cette pub et vont penser que lui s'il achète cette voiture c'est qu'il est en train de se signaler comme étant quelqu'un de viril et de tout ça ça pose une certaine image publique à laquelle tout le monde participe simplement par le fait de savoir que tout le monde y participe et que c'est pour ça que par exemple un argument entre deux personnes une discussion entre deux personnes c'est pas la même chose qu'une discussion sur internet parce que ce que je vois sur internet je sais que c'est public je sais que plein d'autres gens peuvent l'avoir vu et encore plus à la télé à une époque les médias c'était un truc très captif et ça l'est un peu moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les gens il y a plein de chaînes différentes le collègue il n'a pas forcément vu le même film que le lendemain il n'a pas forcément vu les mêmes infos mais ça joue quand même encore beaucoup c'est à dire que le fait d'avoir vu quelque chose à la télé ou que quelque chose soit très répandue sur les médias sociaux ça m'apprend pas seulement que cette chose existe mais ça m'apprend que tout le monde le sait et le fait de savoir que par exemple si tout le monde mettons que 60% de la population en France soit convaincue que que le spécisme c'est mal qu'il faut arrêter de manger de la viande mais ne sache pas que les autres le savent les gens ils penseraient je peux pas le dire je continue de manger de la viande parce que tous les autres pensent qu'il faut manger de la viande j'imagine parfois si un commando nazi pendant la seconde guerre mondiale qui serait composé par hasard que d'agents infiltrés alliés britanniques mais qui savent pas les uns et les autres qui sont des agents infiltrés et qui qui commettent des atrocités parce que chacun se dit je peux pas moi dire non je refuse de faire ça parce que les autres ils vont le fusiller donc ils commettent tous des atrocités alors qu'en fait ils sont tous contre ils sont tous des infiltrés mais le fait de ne pas avoir la connaissance commune du fait que c'est mal de faire ça de penser que les autres ne le savent pas ça change tout on peut dire d'une certaine façon que le paradoxe des dictatures ça se base là dessus c'est pour ça que les dictatures contrôlent les médias immédiatement on contrôle les médias il peut y avoir un pays où 90% des gens sont contre le dictateur et voudraient se soulever mais tant qu'ils peuvent pas s'organiser et savoir demain matin je vais me soulever et on va tous se soulever donc tant que ça peut pas être un phénomène de connaissance commune et bien ils se soulèveront pas d'accord et je pense qu'il y a énormément de phénomènes de communication où on a tort d'analyser je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle le modèle capillaire de diffusion du végétarisme ou du véganisme ne marche pas parce que même si en fin de compte on avait 80% de la population qui était convaincue qu'il faut devenir végétarien tant qu'on a l'impression qu'on est tous une secte on n'osera pas lever la tête et dire abolissons la viande et ça n'ira pas plus loin par contre une communication si je communique publiquement la question n'est pas seulement savoir si je convainc ma cible elle est de savoir que ma cible va savoir que telle ou telle chose qui a été dite est dissible peut-être dite peut-être exprimée publiquement et donc ça peut commencer à être dans le débat public alors c'est l'histoire d'un végan qui rentre dans un bar et 5 minutes plus tard c'est vous le dire en fait on a un truc aussi c'est que nous en tant que végan et militant on a une parole publique qui est bien plus grande enfin voilà c'est dès qu'on est quelque part on aime bien dire que c'est une cause importante pour nous et on essaie de la visibiliser je pense que la stratégie capillaire en fait elle peut donner l'impression d'une sur-représentation au contraire des végan mais c'est évidemment vrai dans les médias et que du coup on a une sur-représentation de la parole antispéciste dans les médias j'ai l'impression parce qu'on en parle beaucoup et que finalement il y a peu de personnes qui défendent manger de la viande est-ce que c'est un mal ? c'est un article de libération tu disais ils sont tout petits ils ne représentent rien mais ils sont sur-représentés est-ce que c'est un mal ? et ça fait croire aux autres qu'on est plus importants en premier évidemment que non c'est ce qu'on cherche enfin c'est ce qu'on cherche justement pour ce commandement mais du coup plus il y a de personnes qui sont militantes et qui osent le dire et qui osent militer même de manière individuelle et en parlant autour de soi et tout ça plus ça donne l'impression qu'on est entouré par des vegans c'est-à-dire que dans une sphère sociale je découvre le concept de common knowledge c'est une des premières réflexions mais dans une sphère sociale quand on est on connaît 20 personnes autour de nous on ne connaît pas la position sur l'exploitation animale de 15 de ces personnes par contre les 5 personnes qui nous ont parlé du sujet de l'exploitation animale nous en ont parlé en négatif en étant contre l'exploitation animale ça nous donne l'impression que l'ensemble de notre sphère sociale ou quasiment est contre l'exploitation animale du coup cette idée de 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 interindividuelle je pense que ça peut donner une impression de common knowledge de contre l'exploitation animale qui est qui est très forte aussi parce que c'est de l'interindividuel et que c'est pas seulement dans la sphère mondiale et que c'est les personnes autour de nous une remarque rapide là-dessus le sondage aux Etats-Unis où il y a 47% de la population qui sera opposée des abattoirs c'est peut-être ça c'est que là les gens sont pas à la pression sociale ils expriment ce qu'ils croient en leur fort intérieur et puis en fait ils osent pas l'exprimer dans la population de manière générale parce qu'il n'y a pas justement ce common knowledge ils sont pas au courant que les autres sont aussi contre les abattoirs mais après au-delà de ça il y a 80% de la population qui est contre la corrida ça fait pas qu'il y a 80% de la population qui agit contre la corrida et je pense que les gens sont au courant que la majorité de la population est contre la corrida donc il y a aussi derrière l'idée que même si on sait que tout le monde est contre quelque chose après il faut aussi forcer le militantisme Alice ? Oui j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la question des personnes à qui il faut parler de manière plutôt rationnelle ou émotionnelle en fonction de son profil et je voulais apporter des précisions par rapport à ça en basant sur un modèle qui s'appelle ProcessCom et qui explique donc c'est vraiment issu de nombreuses recherches il y a de plus en plus de plus en plus de personnes qui se forment à ce modèle de communication et c'est l'idée qu'en fait il y a 4 canaux de communication différents et que chacun d'entre nous on a notre propre profil et qu'on est tous sensibles à surtout un canal et assez sensibles à un second canal en général et que souvent il y a un des 4 canaux qui nous parle beaucoup moins et enfin moi quand j'ai découvert ce modèle je me suis complètement retrouvée là-dedans et donc les canaux dedans il y a justement les deux que tu as dit même s'ils portent un autre nom il y a le canal émotif il y a le canal interrogatif donc interrogatif c'est plus ce qui va se baser sur tout ce qui est rationnel donc par exemple ça va être voulez-vous réfléchir à la meilleure façon de résoudre ce problème et puis on en rediscute enfin bref on va être sur l'argument rationnel émotif du coup on va être plus sur ces citrilles ces poignances ce qui se passe dans les abattoirs et il y a aussi du coup deux autres canaux c'est pour ça que j'en parle que je trouve intéressant il y a le canal nourricier où on va être plus on est aussi sur l'émotion mais c'est différent c'est plus dans l'idée je t'aide donc déjà je suis heureuse d'en parler avec toi donc on va être un peu dans la création et puis aussi je te prends sous mon aile je dois être sûre que tu ailles bien dans ta tête suite aux choses affreuses que je viens de te dire n'hésite pas on peut en reparler à la prochaine Vegan Place reviens vers nous on en rediscute ou limite tiens viens je te donne mon Facebook si tu veux on poursuit la conversation sur Messenger donc ça c'est le canal nourricier et après il y a le canal directif qui personnellement ne correspond pas du tout mais peut-être qu'il y en a qui se retrouveront donc ça va être plus sous forme d'ordre donc ça va être genre accordez-moi 15 minutes de votre temps accordez-moi 5 minutes de votre temps et je vous explique en quoi l'exploitation animale il faut la boule voilà et en fait apparemment tu nous montres que ça marche vraiment bien de trouver voilà en parlant avec la personne tu détectes quel est le profil principal de cette personne il y a des manières de le détecter et puis du coup tu adhères ton discours voilà les 4 canaux et donc le modèle il s'appelle Process Comment pour ceux que ça intéresse il n'existe plus en bouquin ce qui est bon c'est de trouver qui est la personne qui est en place mais ce n'est pas si difficile en fait parce qu'en une formation de 2 jours moi j'ai vraiment appris après ce qui est dur c'est d'apprendre à mettre ça en place au quotidien et ce que je n'ai pas dit c'est qu'en fait ce n'est pas l'idée de mettre des gens dans une case c'est l'idée qu'on évolue au fur et à mesure de la vie en général on a une base prédominante il y a 6 types de profils en fait même s'il y a 4 canaux comme et donc sur les 6 types de profils on en a un prédominant donc c'est un peu une pyramide et après le haut de la pyramide va évoluer parce que c'est normal on apprend des nouvelles choses on rencontre des nouvelles personnes etc et du coup à plusieurs étapes de notre vie on va être réceptivement réceptif à différents modes de communication mais chacun se sent plus à l'aise avec une base moi je suis plus empathique par nature mais après il y a d'autres choses on évolue c'est normal moi je me fasse aussi et pourtant quand on rapporte des arguments rationnels avec des chiffres ça me parle alors que je suis dans l'émotion c'est logique de toute façon on n'est pas que sur les 6 profils on n'est pas 100% un profil et 0% les autres et donc l'idée d'ailleurs c'est que tu as une base qui sera a priori la toute ta vie qui est liée à qui tu es dès le plus jeune âge comment tu as éduqué peut-être aussi l'aspect génétique etc et après tu as des phases et donc en fait en ce moment je suis plus sur le profil créatif en ce moment je suis plus sur le profil entrepreneur enfin ou penseur voilà il y a des phases comme ça dans ta vie donc en fait il faut chercher qui est la personne en ce moment puis quoi celle qui est si tu veux voilà d'après ce modèle c'est si tu veux optimiser ta communication ça peut être bien d'utiliser le bon canal de communication envers cette personne voilà mais ça ça se sent en fait sans le savoir ce modèle c'est vrai que je pense tous on a déjà vécu cette situation où tu parles avec quelqu'un qui va demander des chiffres ou qui va dire ah ça m'a touché la vidéo que j'ai vue donc déjà tu te dis ah bah ouais c'est exactement ce que tu disais du coup pour pas être froide et dire la personne avait décomposé ça m'a touché la vidéo que je viens de voir dire ah oui et puis statistiquement ça colle pas donc du coup tu vas dire ah oui effectivement en plus enfin tu vois en plus bon bah la vache elle a été séparée de son veau tu vois en fait c'est plutôt intuitif mais ça tu peux développer optimiser ta communication en approfondissant la question des canaux de communication non c'est une réponse c'est une remarquable moi-même sur ma présentation que je viens de le faire c'est qu'il y a un autre truc qui est important du coup dans la stratégie basée sur le comportement individuel de boycott vegan c'est que c'est un truc qui est dur à adopter et que en fait si on demandait pas aux personnes qui de s'opposer à l'exploitation animale en adoptant en étant ce qu'on appelle enfin en adoptant leur comportement alimentaire à leur position éthique et bien on aurait peut-être beaucoup plus de personnes qui militeraient contre l'exploitation animale et demander aux personnes qui s'opposent à l'exploitation animale de manière sociétale de forcément être vegan c'est un truc qui fait que c'est très dur de s'opposer à l'exploitation animale en fait et du coup assimiler veganisme et opposition à l'exploitation animale c'est un truc qui fait sembler beaucoup largement plus minoritaire que ce qu'on est réellement à être opposé à l'exploitation animale parce que les gens pensent qu'il n'y a que les vegans qui sont opposés à l'exploitation animale construire le common knowledge éventuellement on peut optimiser sa communication militante je pense que ça peut très facilement passer par le fait de parler de spécisme et d'argumenter sur le spécisme moi j'ai pratiqué ça de façon intensive pendant 15 ans maintenant je ne le fais plus du coup parce que je pense que je suis limité et j'ai convaincu un nombre vraiment incroyable de gens à devenir antispécistes et du coup par conséquence végétariens ou véganes simplement en argumentant tout bêtement autour de la notion de spécisme et de la justifiabilité du spécisme alors essentiellement dans des milieux déjà politisés donc ça fait un gros biais mais avec un taux de réussite qui était vraiment très important et simplement en discutant de façon tranquille en passant beaucoup de temps à écouter les contre-arguments c'est à dire aussi à écouter la personne et en balayant les arguments et puis en continuant et souvent en étant aussi assez léger assez un peu humoristique ou tout le monde mais en tout cas le fait de parler de spécisme ça parlait à l'époque les gens ne connaissaient pas du tout donc déjà ça les surprenait qu'on parle des cliques et sous un angle qui était complètement nouveau pour eux donc il y avait une histoire très vite de jeux intellectuels et de joutes intellectuelles mais qui n'était pas c'était direct mondial c'était la confrontation mais qui n'était pas je veux à tout prix gagner d'ailleurs souvent je disais je sais que j'ai raison mais de toute façon qui n'était pas brutal pour les gens c'était une sorte de jeu de jeux et de jeux intellectuels et ça fait que les réflexes de culpabilité ne viennent pas immédiatement sur les histoires de viande comme ça parce qu'on parle d'une idée générale voilà est-ce que je peux apporter de l'eau au milieu de alors là c'est pas du tout dans les milieux politisés c'est ma petite expérience depuis septembre en Orléans des E-I-E-E un signe d'expérience on se met à deux parfois trois quatre cinq six quand on s'agglutine avec des vidéos horrifiantes et des panneaux par terre et qu'on tient qu'on tient ceux qu'on voit les ordinateurs et les panneaux c'est soit faites le lien avec votre assiette ouvrez les yeux attention à l'image choquante et celui qui a mon sens marche le mieux c'est précédent le plus intellectuel d'une certaine manière celui que j'adore c'est stop spécisme et là les gens s'arrêtent par curiosité pas parce que c'est politisé ou intelligent ils disent c'est que ça donc c'est pas du tout fréquent aujourd'hui le mot fréquent parce que c'est ce que tu penses en tout cas dans les milieux dans la rue dans les rues très passantes et là tu expliques et en général je parle pas d'un débat je parle de choses auxquelles ils ne peuvent qu'adhérer des communes que l'espect si c'est un équivalent englobe le racisme ces choses en isme déboutantes le machisme le racisme il y en a pas mal de gens musulmans ou noirs qui viennent au roi bon ils ne peuvent pas dire je suis pour et à un moment donné quelque part on parle de l'espèce de l'hôte et des animaux c'est pour les gens qui ont du temps mais en général ils restent et ils arrivent à une conclusion un moment ils disent ben alors vous êtes végétarien voire végan et on dit ben oui mais c'est une conséquence et franchement je trouve ça super efficace ils prennent des dans ma petite expérience quoi on fait toujours des rapports sur ce qu'on a fait et ils prennent des tracts qu'on n'a pas le droit de donner mais qu'on leur donne comment se passe cette viande et machin mais on arrive par ce biais là et le stop spécisme c'est intéressant parce que c'est intriguant et que les gens ne savent pas ce que c'est en général voilà tout comme à l'214 pardon je croyais que comme à l'214 il m'arrivait souvent de pouvoir dire pourquoi c'est la pédagogie c'est bizarre mais en fait vu que c'est un article du code rural ça s'inscrit dans la légalité oui devoir expliquer à l214 du coup ce serait une bonne chose après la contrepartie c'est qu'être trop cryptique ça peut faire passer pour qu'elle enfin voilà c'est bien comme accroche il ne faut pas l'utiliser dans le discours après parce que du coup on ne parle pas le même langage que les autres personnes mais du coup moi dans spécisme à part comme accroche pour peut-être les gens voir ce que ça leur dit et qu'elle se renseigne par elle-même ou susciter la curiosité par contre pour éviter que ce soit mal interprété et c'est mal interprété par énormément de personnes je peux faire largement utiliser la définition du spécisme que d'utiliser le mot et ça c'est vrai en fait c'est vrai aussi pour le véganisme enfin n'importe quel mot qui est particulier au milieu militant quand on discute et discuter avec des institutions aussi c'est pas que inter-individuel enfin il y a des individus qui lisent le truc c'est très intéressant à chaque fois de donner la définition d'un mot qu'on utilise ou alors de ne pas utiliser le mot militant et juste utiliser les mots du langage courant pour le définir ou carniste c'est le fameux de win du mot qu'il ne faut pas utiliser merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements